Salut, guys! Bienvenue au podcast Si belle, si bête, avec Chalina et Alika. Le podcast où tu peux être belle, conne, mais jamais si bête. Yes, sir! Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, Chali? Aujourd'hui, on a rencontré deux de nos amis qu'on aime bien, Leila et Andrea. Puis, on a parlé des relations en prison. Genre, les deux ont eu des relations avec des hommes qui étaient en prison. Puis, on a parlé un peu de leur réalité à travers tout ça. Comment elles l'ont vécu parce qu'en plus, c'est vraiment des réalités totalement différentes. L'une à l'autre, là. Oui, genre, c'est des histoires différentes. C'était touchant, c'était vrai. Genre, ils se sont full ouvertes à nous, puis ça nous fait vraiment plaisir. Puis, malgré que c'est nos amis, en tout cas, moi, je parle pour moi, j'étais pas au courant de tout genre, the depth, genre, la profondeur de comme leur vécu puis tout. Oui, c'est ça. C'était vraiment, vraiment intéressant. Genre, j'aurais posé 40 000 questions. Des fois, j'oubliais mes questions, mais genre, j'aurais tellement voulu, genre, poser 40 000 questions. On aurait pu faire un podcast de 3 heures sur ça. Ça a quasiment duré 3 heures, finalement. Mais, en voulant dire que, même si on connaissait peut-être les grandes lignes de leur réalité, tu sais, on n'a jamais autant creusé dans l'émotion de la chose, comment elles sont senties, ou genre, tu sais, dans quel contexte autre qu'un podcast, tu vas poser des questions aussi, genre, précises, c'est ça sur, genre, la situation. Puis, ça nous donnait une belle occasion de le faire puis ça nous a montré comme un côté fou le cute, je trouve, de nos amies. C'était vraiment fun. Vraiment. Par exemple, Léla, j'ai jamais comme vu ce côté-là, genre, de elle, puis je l'ai trouvé tellement belle à travers tout ça. En vrai, je l'avais déjà vue, mais Léla, genre, j'étais vraiment impressed puis j'ai trouvé ça full beau de voir de elle, comme... En tout cas, j'ai vraiment aimé le podcast. On a vraiment eu du fun. On a bu. On a pris des shots. On a pris des... C'était vraiment une soirée entre amis, là. Tu sais, genre, on buvait, comme ça, comme tu dis. Alcan Phelan au verre, Bar Mait dans l'âme. Bar tender, The Place. On était pas mal bains ici. On était pas mal bains. Fait que c'était vraiment un petit girl's talk entre amis. Évidemment, un girl's talk qui a égal sexe. On a pu faire parler de sexe, de pénis, de longueur de pénis, petit, gros, tic, mince, long, ça te frappe le... Le stérilet. On a tout parlé. Ouais, ouais, ouais. En parlant de gros pénis! Hey! Je pense que c'est le temps de la plogueras. Fait qu'en parlant de gros pénis, t'es pas capable de te procurer un gros pénis? Si ton chum a pas un pénis qui te convient, qu'est-ce que tu peux faire? En tout cas, de double pénétration, qu'est-ce que tu peux faire? Mais comme Alcan adore la double pénétration, mais elle peut juste se fier sur une personne au moment présent. Faut écouter le segment controverse pour comprendre, là. Elle se fit vraiment sur RFC Compagnie pour avoir 15% de rabais sur tout, 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 tout des jouets en ligne. En ligne, elle se procure ce qu'elle veut. Si elle veut une double pénétration avec son chum, bien, elle se le procure. Puis elle utilise un code promo SBSB15 parce qu'elle a 15% de rabais sur tout le site. Bien oui, regarde, à voir si je l'aurais pris plutôt mon 15% de rabais. RFCcompagnie.com Amusez-vous, les chums. Fait que bref, honnêtement, on a eu du fun, c'était drôle. On a ri, comme... Oui, oui, mais j'ai vraiment aimé l'épisode. Moi aussi. Autant que je trouve que c'était touchant, autant que j'ai appris des choses parce que ce n'est pas une réalité que je connais. Autant que je trouve qu'on a ri, on a déconné, on était nous-mêmes à travers ça. Genre, je trouve que les filles ont été super bonnes en plus pour prendre mes podcasts. On a accepté de venir se dévoiler, se mettre à nu pour nous. Fait qu'un gros merci aussi à elle d'être venue. Ah, mais je suis contente d'avoir vu mes amis comme ça. Oui, moi aussi, vraiment. Genre, vraiment, j'ai des vues vraies vulnérables qui ne sont pas vraies, mais on se voit peu, on ne se voit pas nécessairement dans des circonstances où est-ce qu'on peut parler autant profondément, etc. Puis là, j'ai été vraiment contente de les voir et qu'on a pu parler profondément, qu'on a parlé des sujets qui m'intriguaient depuis longtemps. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas juste arriver au random pour dire ça. C'est ça, puis tu n'as pas souvent l'occasion d'aborder ça dans les contextes sociaux. Exact. Non, j'ai vraiment, vraiment aimé le podcast. Moi aussi. C'était du fun. Puis c'était vraiment drôle, je pense. Puis c'était vraiment cool. Je pense que n'importe qui va aimer l'énergie de ce podcast-là. C'était vraiment nice. Moi aussi, je ne me sens pas comme tout moi. Ce n'était pas trop lourd, ce n'était pas trop intense. Oui, c'était parfait. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Je suis bien en ce moment. Encore un gros merci à Andrea et à Leila d'être venue sur notre podcast. Ça nous fait un gros plaisir. Un gros merci aussi à Eros et compagnie. Encore une fois, SBSB 15 pour 15% de Rabé. Sur ce, on vous souhaite bonne épisode! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de quoi? C'est ça. À toi l'honneur. À ta vie sur le spot. Live! Moi, c'est Shadi. Leila pour les intimes. J'ai 23 ans. J'ai ma business. Je fais des locs de presque tous les gars à Montréal. Bloque-toi! Bloque-toi! Shadi's way on Instagram. La meilleure! La meilleure! Il y a des locs. Vous savez qui allez voir. Ouais. Toi, ma belle? Moi, c'est Andrea. Dre pour les intimes. Puis, j'ai 25 ans puis je suis serveuse dans un barat donc je suis dans le nightlife. Nightlife, ma triane. Fait que là... Comme vous allez voir, on les connaît, OK? Ouais, c'est ça. On est close. On est à live. Si on s'en va acheter dans le podcast, c'est normal. On s'aime quand même. C'est genre les amis dans la vie de tous les jours. Mais, fait que là, pourquoi on les reçoit à nos amis? Shadi, dis-nous pourquoi ils sont là? Pour qu'on pose toutes nos questions sur ce sujet. sur ce sujet qui nous intrigue vraiment, je pense. Un, qui va intriguer 40 000 personnes, je pense, parce qu'il y a plein de gens qui veulent savoir le under scene de tout ça. Derrière les scènes. Comment tu dis ça? Derrière? Behind the scene. C'est quoi? Hé, j'ai de la misère. Le behind the scene. OK, c'est ça. Hein, sourire! OK, la dernière fois, c'est trois canettes si j'étais ça, un shot. Ça va, ma tolérance descend à la vie d'oeil. Mais, non, mais aujourd'hui, on parle de... c'est quoi entretenir une relation amoureuse avec quelqu'un en prison? Ouais. Ça fait qu'on a les représentants des prisons avec nous aujourd'hui. Ben, non, c'est vrai, c'est des blagues. Non, mais les filles, c'est ça. Ils ont eu des relations avec des hommes qui ont été en prison. pis là, on veut savoir chacune de vos réalités. On veut savoir comment ça se passe quand la personne est en prison. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, genre, c'est quoi la réalité d'entretenir une relation pis de la faire fonctionner ou pas? On va le découvrir au fil du podcast comment ça se passe. Fait que là, dans le fond, vous avez deux réalités différentes, deux histoires différentes. Fait qu'on veut commencer. C'est qui qui brise la gueule à raconter l'histoire? Ça fait juste un petit résumé de la situation pis tout ça. Mais du début, genre jour 1 que t'as rencontré la personne, mettons. En fait, aujourd'hui même, 29 janvier 2024, ça fait 4 ans que j'ai rencontré en force encore mon copain. Aujourd'hui, jour pour jour. 29, en plus, c'est fou parce que c'est des années bisexiques, genre, fait comme... Non, le 29 c'est en février. Chalie. Oh, merde! J'allais être drunk. Non, merde! Un shit! Juste un shit! T'as se trompe de moi! En fait, j'étais comme dit, ben, sérieux. Mais moi, je me disais où elle s'en va en ce moment. Elle était comme c'est fou! Le 29 janvier, j'étais comme mais pourquoi? Non, mais dans ma tête, j'étais comme oh mon Dieu, le 29 février, il y en a juste une fois aux 4 ans en plus. C'est quoi les chances que... Non, non, ok. Mais non, on est en janvier. On est un mois trop tôt. Mais avoue que le début de l'année a déjà pensé qu'il était long. Bref, excuse-moi. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on se connaît. Comment on s'est rencontrés? Dans le fond, moi, je travaillais au bord. Puis lui, il venait juste avec un de ses amis dans le fond, juste pour relaxer. En plus, c'était vraiment tôt. C'était vraiment pas comme une soirée mouvementée. C'était relax. Il n'y avait personne. Ça fait que il a acheté une bouteille puis il m'a vue, je l'ai vue. Moi, je ne parlais pas trop. Je parlais plus avec les gens qui étaient là. Puis là, il a commencé à me parler puis en fait, c'est faux à dire, mais c'est la seule fois que je l'ai vue avant qu'il rentre en prison. C'est avec nous. Donc, on s'est échangé de contacts. Je pense que c'est mon Snapchat qui m'avait demandé. Oui. C'est mon Snapchat. Au début, je n'étais pas trop sûre parce que j'étais comme « Ah, c'est un gars dans le bar, ok, oui, il est beau. » Il a été jugé. Oui, c'est ça. J'étais comme « Ça ne va rien donner. Oui, je ne suis pas intéressée. » Whatever. Anyway, j'ai essayé de donner mon Snapchat puis tout. Mais tu lui as-tu donné en mode genre « Il t'intéresse » ou en mode genre « Ah, tiens. » Oui. Genre « Ah, tiens. » Oui, c'était vraiment de fils en mode « Ok, là, c'est qui. » Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, je serais encore avec lui. Oui, ok. Puis c'est ça. Puis là, après ça, les mois ont passé… Je pense qu'il y a deux mois avant qu'il rentrait en mars. Attends, ça, ça passe pas. Vous avez échangé de contacts, là. Oui, on s'est échangé de contacts. Après ça, il est parti puis il était parti parce que la police était arrivée. La police était arrivée. J'aurais dit genre… C'est ça. Il me faut poser des questions que pourquoi il partait. En tout cas, c'est ça. Puis il est parti puis il m'a dit « On va se parler » puis tout. J'étais comme « Ok, whatever. » Puis c'est ça, il est parti. Je n'ai pas revu. Après ça, je pense qu'il se sent en fait qu'on se textait. Il m'écrivait des fois. Je pense que j'avais commenté sa story une fois parce que je le trouvais vraiment beau. Finalement, le petit « Hum, hum, on va le donner le snapchat » mais je m'en crie pour les tourner. Oui, genre, je voyais aller sur notre chat et j'étais comme « Damn! » C'est ça. Puis là, il m'avait invitée à sortir. J'avais dit non. J'avais dit non parce que je pense que ça ne me tentait juste pas cette journée-là de sortir. Pour vrai, ce n'était pas comme si je voulais juste dire non. Ça ne me tentait juste pas. Puis après ça, la journée qu'on était censée se voir, c'est comme s'il m'avait écrit le jour d'avant. Il m'avait textée « Demain, je vais venir » Donc là, j'étais comme « OK, bien, tu sais, cette fois-ci, je ne vais pas rance, je vais y aller. » Ça me tentait peut-être de le connaître un peu pour voir ce qu'il allait se donner. Ça fait que c'était comme une date un peu. Oui, c'était comme notre première date. Vous alliez au resto, t'as dit? Oui, on était supposée aller manger, genre déjeuner, une affaire de même. Puis, 9h arrive, moi, je me prépare puis tout, 10h, je le texte, il ne me répond pas. Je suis comme « OK, je suis comme « OK, il va juste me laisser de même, genre what the fuck? » Là, finalement, ils ne me textent pas, je leur texte, ils ne me textent pas. Là, la journée passe, je suis comme « OK, fuck that ». Ça fait que moi, ça sort de ma tête, je suis comme « OK, fuck you ». Tu étais fâchée en plus, j'imagine? Je n'étais pas fâchée, mais j'étais juste comme « Off, là ». Oui, j'étais comme « Impossible que je te revoie après. » Oui, c'est ça. Genre, t'as ta tête, il te ghostait, là. Oui, c'est ça. Jusqu'à temps que je vois sur Snapchat, genre, sa face. Je vois sa face puis il y a du monde qui écrit genre « Free » avec son nom, genre. On va dire qu'il s'appelle « Ryan ». « Ryan », oui. « Free Ryan ». Puis là, j'étais comme « What the fuck? » Puis c'est ça, c'est la seule fois que je l'ai vue. Puis la journée, je suis allée supposée le voir, la même journée, il s'est fait arrêter. Puis il rentre en prison puis après ça, je ne l'ai pas revu pendant trois ans. OK. Ça, c'est l'introduction. On arrête, on lui fait son intro puis après ça, on fait les détails, genre. Oui. OK, c'est bon. OK, mais c'est bon. OK, tu nous as fini ça sur un... Il y a personne qui sait ça, en plus, genre, ça prend un peu que je l'ai dit. Mais là, il y a pas mal de monde qui va le voir. À la fois, aujourd'hui. OK, puis toi? OK, moi, c'est vraiment différent, pour vrai. Moi, c'est plus romantique, on va dire. « Ride a die, là ». Oui. Bonnie et Clyde. Oui. Dans le fond, comment on s'est connus? On s'est connus avec des amis en commun, si je peux dire ça comme ça. Puis on a commencé à se textuer sur Snap. Moi aussi, ma ad sur Snapchat, on a commencé à se parler. Snapchat, le réseau de l'amour. Bedway d'Intender. Puis on a commencé à se parler. Puis comme au début, j'étais comme... Je disais toujours à mes amis comme si, « Oh, c'est quoi qu'il me veut? » Genre, comme... J'étais pas comme si... OK, tu le filais pas? Non, au début, j'étais juste comme si... « Tu me parles, genre, tu vas voir? » Puis là, après m'inviter en date, je suis allée. OK. C'est quoi la date? De quoi tu me parles à « je suis allée? » Oui, j'étais comme... OK, non. Comme si je suis batteur. Donc, t'étais ouverte quand même à apprendre à ne pas le connaître. Comme si j'étais comme si j'étais comme à m'intéresser. Comme si... Oui, oui. T'étais dans un petit fling, là, quelque chose. C'était mystérieux. OK, c'est ça, la mission. Triguer, comme si... Fait que là... C'était quoi la date? On est allé déjeuner. Aussi? Oh my God, OK. On est allé déjeuner au « Allô, mon coco ». OK. C'était actually ma première vraie date à la vie. Genre en mode « On se rencontre à telle heure, à tel endroit. » Comme si je t'amène, comme si... Comme il m'a envoyé un chauffeur à la maison. OK. Le chauffeur est venu me chercher. Oh, impressionnant! Il est venu me chercher, le chauffeur. Puis après, il m'a dit « S'apprête à telle, telle heure et tout. » On s'est rejoint, etc. On a mangé. On a appris à se connaître. Puis j'étais comme... Il est quand même drôle et tout et ça. J'aime bien son vibe, etc. Puis comme... Tu sais, dans le début comme ça, il ne montrait pas l'autre côté de la médaille encore. OK. Le plot twist, ce n'était pas encore là. OK. Tu vois? C'était vraiment comme si, tu sais, c'est un gars qui fait ce que toutes les gares Montréal font. Puis... Ça t'a dit. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Tu vois? Fait qu'on a commencé à se checker, à apprendre à se connaître. On a landé vraiment souvent. C'est un gars qui aime vraiment sortir et aller dans les restaurants. Fait que j'ai vraiment été dans beaucoup de restaurants avec lui. C'était vraiment ma première relation comme si, avant les bails, first love, amourette, main dans la main. C'était vraiment une première relation que j'avais avec le gars. Fait que j'étais comme, OK, c'est vraiment cool. C'était comme ton first, vrai love. T'as de la relation. on a le first love du secondaire, on va dire, puis après, t'as de la vraie relation qui t'apprend la vie. À aimer vraiment. Oui. Ça, c'était lui. Puis comme, tu sais, il me faisait vraiment comme une princesse. J'ai amené mes amis chill dans le condo en haut, piscine, terrasse, barbecue, à l'écart. C'est vrai, je suis allée. I know what you mean. Ça chill. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il était vraiment gentil at first. Et là, après comme quoi, un an. Là, vous étiez en couple. Vous avez été en couple, c'est ça. Ouais, là, c'était vraiment comme mon copain. On était en relation, puis après un an, j'ai vraiment vu avec qui j'étais en affaire. OK. C'était plus... OK, ma maman, t'avais eu des gens de... Comme si... Ben, il faisait ce que toutes les langues à Montréal font. Hum-hum. OK. Mais ni plus ni moins. Ouais, t'avais pas trop de détails, t'étais pas inclue dans sa vie. Non, il voulait pas que comme si les choix comme invents ce genre de bail-là parce que comme il m'a trouvée dans les suburbs. Ouais, c'est ça. De banlieue, comme si... Je connais rien de tout ça. Tu sais, dans le temps, c'était pas vraiment populaire et les gars à Montréal faisaient... Bon, maintenant, pardon. So, après un an, j'étais vraiment comme si, well, damn. mais je suis déjà en amour comme so-so. Je vais être pour toi, moi. Tu crois? Ouais, c'est ça. Je suis déjà en amour so... Ouais. OK. Puis, dans le fond, c'est après un an que vous étiez ensemble que l'autre est rentré en prison. Non, il était pas encore rentré en prison. Il avait juste commencé à faire ses affaires controversées dans la société. Hum-hum. j'étais malade. Les amis ont dit j'étais folle, comme qu'est-ce tu fais, lag le patinet. Ouais, mais c'est difficile à faire, j'imagine, c'est ça. On a dit laisse le patinet puis j'étais comme vous êtes trop folle. Ça, c'est mon nègle. C'est, c'est comme non, ça va. Ça, c'est mon bébé. C'est ça. Non, tu comprends? En plus, c'est ton pousse-là parce que t'étais vraiment amoureuse, amoureuse. J'étais gars, gars. Ouais. C'est ça. Je trouve que ça, j'avais pas de background, tu comprends? J'étais attachée puis du jour au lendemain, comme t'es plus avec moi, genre. On t'enlève la personne. Quand c'est arrivé, on habitait ensemble, moi puis lui, qui est parti en prison. On habitait ensemble puis c'était vraiment juste comme si la routine, tu veux le matin à côté de ta personne, quand tu rentres, tu vois ta personne. S'il y a des gens plus que ça. Peut-être que tu te retrouves juste toute seule du jour au lendemain. Puis est-ce qu'exemple, c'était le genre de situation où tu t'y attendais ou c'est vraiment arrivé en quelque temps? Je te dirais par rapport à ce qu'il faisait, c'était un risque qui peut arriver. Oui. Mais comment, pourquoi ça arrivait à ce moment-là? C'était vraiment juste stupide. Ça aurait pu éviter. C'était vraiment juste des calculs vraiment stupides comme si... Toi, ça a été vraiment comme un choc sur le coup. C'était pas genre... Ben, il me textait puis il était comment je viens de me faire pull-up. Moi, je savais un peu... Parce qu'il se fait pull-up, mais je savais comme si s'il se faisait pull-up pendant qu'il allait faire cette route-là, it was a wrap. OK, ouais. Mais quand il se fait pull-up, il m'a plus jamais répondu après ça. Ça va. I really knew. J'ai juste commencé à pleurer là-bas. OK, mais ça explique nous comment tu t'es... Genre, c'est quoi le sentiment? Comment tu t'es sentie? C'est quoi ta première réaction à ce moment-là? Genre, c'est quoi... Tu te retournes vers qui dans cette situation-là? J'étais chez mon ami à ce moment-là quand c'est arrivé. J'étais chez mon ami puis comme... J'étais comme... Je ne réponds plus comme si... Est-ce que tu penses que comme... Elle essaie de comme si dire non, non, mais on sait tous les deux WhatsApp. On est juste in denial life, tu comprends? Fait qu'on est vraiment juste comme si... Quête, quête, là. J'étais avec ses amis proches. Est-ce que t'as entendu parler de lui? On va contacter son avocate parce que comme... Est-ce que les gars font Montréal ils ont une avocate dans leur vie? Tu contactes l'avocate pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Oui. Puis finalement, ouais, il s'était fait arrêter. Puis j'étais vraiment juste comme si... Ce truc-là arrive un jour, mais pas pour une raison stupide comme ça. Fait que je n'étais pas préparée à ce que comme si... Ce soit la dernière fois que je l'ai vue quand je l'ai vue puis comme si c'était ça jusqu'à comme... Un temps indéterminé, là. Oui. Fait que c'était vraiment comme si... Quête, mon nœud n'est pas là. Comme... J'étais déjà triste, mais je me rendais encore plus triste. Comme... Je mettais vraiment des bails extra dans ma tête en mode... Je ne vais plus jamais le revoir. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Ça ne va pas bien. Je ne vais plus aller work. sur le patenet. Oh my God! Là, je suis juste comme si... Faudrait fuck vous. Là, de quoi vous me parlez de bâcher sur le patenet? Là, comme si je suis en amour. Comme si... Non! J'habite avec. Genre, je l'attendais pour souper, là. C'est ça? Mais non, je rentre avec lui. On va faire manger chaque jour. On rit, whatever. Vous aimez pour de vrai. Autre le fait que, peu importe ce qu'il faisait de... Illégal ou quoi que ce soit, ça reste que l'individu derrière, vous étiez en relation, vous y êtes de l'amour. Puis c'était une vraie relation que vous aimiez vraiment en jour. Puis je trouve que c'est vraiment à ce moment-là que, comme... J'ai vraiment... J'ai eu du support du côté de mes amis. Mais mes amis me disaient la vérité. Mais ses amis aussi étaient vraiment, comme... Étonnamment. Ses amis étaient vraiment là pour moi, comme... Tu sais, j'étais pas vraiment trop down de sortir. Fait que ses amis, des fois, ils venaient juste dans le cas faire des masques avec moi. Hum-hum. De ma face. Mais tu vois, des nez comme ça dans la rue, tu n'as jamais pensé qu'ils vont venir faire ça avec toi. Non, c'est vrai. Fait qu'ils venaient passer des soirées avec moi et chillaient avec moi. Le supporté. Ouais. C'était vraiment comme si... Well, damn. Il y a vraiment des bons amis, comme si ils prennent soin de moi et tout. Hum-hum. Puis, c'était... Avant ma fête et avant la Saint-Valentin. Ah. Fait qu'à ma fête, j'ai reçu un appel du gel. Ah. Est-ce que toi, tu n'avais pas de nouvelles dans le fond d'y été où et... Non. Ça a pris combien de temps avant que tu ailles comme un contact avec lui? Ça a pris peut-être... Deux semaines. OK, quand même. Oh, my God! Non, j'aurais d'ailleurs. C'est sûr que tu ne dors pas, là. Tu ne peux pas t'endormir bien le soir, genre quand tu es juste dans l'inconnu, en train d'attendre. Tu penses à... On est des filles, tu overthink. Tu penses à la pleine affaire comme si... Qu'est-ce qui se passe? Comme si... Non. Si tu n'es pas à Montréal. Mais il n'y a aucun moyen de le savoir, genre, quand il y a ça... Il y a juste l'avocate qui peut rentrer en contact avec son client, on va dire. Mais même là... Est-ce qu'on donne un nom à la personne? Un faux nom, là. Pour aider l'histoire. Pour la... J'ai la durée non aussi qui n'est pas mieux. Qui est Jonathan. 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 Fait que c'est l'avocat qui est dans le temps en contact avec Jonathan, tu comprends? Sauf comme... Avant ça... Tu ne peux pas vraiment... Tu es comme impuissante, en fait. Genre, tu es sans issue, tu n'as pas de solution. Tu es comme... C'est hors de ton contrôle. Fait que là, vu que je connaissais sa famille, c'est moi qui ai mis sa famille au courant. Oh, mon Dieu, sa famille n'est même pas au courant? Mais non. Même moi aussi, il me rappelle quand tu te fais arrêter, genre? Ben, il va appeler son avocat. Ouais, c'est choqué si tu n'as pas appris ce que moi j'ai fait. Il va s'écrir dans le téléphone, là, souvent. Tu me manques. Mais il n'y a pas une, genre, il n'y a pas un appel par jour. Ben, après, il va être comme si, genre, incarcéré pour de rêve. Il va pouvoir... Comme il y aura des heures d'appel, genre, qu'il va pouvoir t'appeler. Oh, mon Dieu. Mais sinon, avant ça, c'est l'avocate, là. Tu veux que l'avocate, j'ai quelque chose... Mais c'est toi qui l'as dit à la famille. Ouais. Hé! Ça, c'est... Dans le fond, tu portes quel rôle dans cette situation-là? Genre, tu te présentes comment? T'es triste, t'es de bonne humeur, tu ne veux pas les inquiéter? Genre, t'arrives avec quel genre d'émotion, genre? Comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui avait déjà des antécédents, on va dire. La famille est au courant. Donc, la famille connaît les risques, tu comprends? Fait, quand je lui ai dit, c'est comme si... OK, mais pourquoi? Et quand je lui ai expliqué, c'est vraiment comme si t'es vraiment imbécile. OK. Comme, moi, je suis triste parce que c'est mon copain. Moi, je suis comme si dévastée, mais eux, ils sont comme « they're used to it ». OK, ouais. Puis en plus, là, c'est pour un truc d'homme. C'est juste stupide, comme si... OK. Fait qu'eux, ils ont comme un peu banalisé la situation. Mais c'était triste pour moi parce que comme si... Mais toi, c'était la fin de ta vie. Oui, c'était la fin du monde. Pendant un an, t'étais pas au courant de tout ça, genre, toi, dans ta vie, genre, t'étais pas au courant de ce qu'il faisait, les risques aussi, j'imagine. Avant d'être en amour. Ben, j'étais au courant. Mais il t'en parle. Ben, il mettait pas... Il mettait pas comme si, genre, il voulait me protéger dans un sens, genre. Il voulait pas me mettre comme dans ce lifestyle-là avec lui. Mais tu sais, comme à la fin, quand t'as un partenaire dans ta vie, le but, c'est pas d'avoir nécessairement de secret avec ton partenaire sur ce que tu fais et tout. Fait qu'après, le honnement, il m'a juste fait part de comme, OK, c'est ça qui se passe. Whatever, whatever, what. Puis comme, moi, j'étais déjà en amour. Ça, j'étais comme, regarde. Oui, c'est ça. Je vais l'accepter. Je t'aime déjà, tu comprends. Mais avant ça, j'avais des doutes. Je savais qu'il était pas vraiment comme 100% légal. Mais il m'était pas vraiment au courant comme qu'il m'a mis au courant après le 1 an. Comme après le 1 an, je savais vraiment tout. Ben, tu sais, c'est ça, au même titre qu'après un an, toi, t'étais vraiment en amour. Mais lui aussi, après un an, elle démontre l'engagement. Ah, c'est ça, elle démontre, c'est ça. C'est ça, mais c'est pas à n'importe qui non plus. Tu as parlé de la fille et demain, tu vas dire, OK, moi, je fais ça, ça, ça. Tu peux pas lui en vouloir. C'est ça, tu peux pas lui en vouloir. Ils ont des « just issues » dans leur vie, tous ces gars-là. C'est ça. Tu peux pas lui en vouloir de ne pas t'en avoir parlé avant, tu sais. C'est normal que justement il ne va pas s'ouvrir à n'importe qui. En fait, quand j'ai appris l'affaire, j'étais juste comme... C'est vraiment ça que t'es. En même temps, j'étais dans une époque de la vie vraiment toxique, ça m'excitait. OK, ouais. Non, mais défendre. Ça m'excitait, parce que tu te voyais un peu comme dans un film, genre. Ouais, c'est ça. Je m'excitais, puis j'étais comme si... Moi, babe. Tu la Wifi, la gel Wifi live, là, je sais. C'est que je write pour lui. Puis tu sais, ça a pris quand même trois ans avant qu'il rentre dans le gel, du gel, tu comprends? Fait que ce trois ans-là, c'était vraiment comme si Bonnie and Clyde movie, comme type shit, vraiment comme... Et surtout, mettons, quand tu expliques la relation que ses amis avaient avec toi, dans le sens que il n'y a pas tous les amis des gars qui vont respecter la femme. Ça veut dire que t'étais vraiment respectée. Les gars étaient vraiment gentilles avec moi. Pour ça, je ne vais jamais mentir. Les gars ne m'ont jamais manqué de respect. Ils ne m'ont jamais mal parlé. Au contraire, à la Saint-Valentin, c'est son amie qui m'a amenée des fleurs. Vraiment dans un film, là. Mais oui, c'est ça, c'est la fille de Disco. Il m'a amenée des fleurs à la Saint-Valentin, il m'a amenée dans la chambre, des fleurs, un nounou, un chocolat. Il m'a dit qu'il n'y ait pas l'âge ou qu'il était à sa place. C'est cute. Mais est-ce que malgré que tu étais dans un film, tu étais consciente que ça ne faisait pas de sens? Ça ne faisait pas de sens. Parce qu'à la force, c'est qu'un jour, il va sortir. C'est juste combien de temps tu es capable de le faire. Parce qu'à la fin de la journée, il va sortir. C'est ça, ce n'est pas comme si la personne est morte. Pendant un moment, tu es dans le film, il y a comme une petite part d'excitement. Je peux vraiment imaginer l'excitement qu'il y a derrière. Mais à un moment donné, est-ce que cet excitement-là d'ail, le temps est long. Je te dirais qu'avec ce genre de galère, tu ne t'ennuies jamais. Non, mais là, il n'est pas là. Quand il était en dedans, oui, mais en même temps, c'est vraiment à prendre la vie avec le vide, on va dire, puis attendre les appels toute la journée. Tu n'as aucun contrôle en plus sur quand est-ce que tu parles à ton aigle et tout. Moi, il a appelé sur mon téléphone cellulaire, mais ça coûte de l'argent recevoir de l'appel. L'appel du GER, ça coûte vraiment cher. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Ça change quand même. Oui. Ah oui. Puis des fois, il peut t'appeler juste une fois puis c'est la seule fois qu'il n'y aurait pu te parler de toute la journée ou comme des fois, ils ont des lockdowns. Puis c'est pendant le COVID un peu, fait que c'est comme des fois, il y avait des lockdowns, fait que pendant une semaine, tu n'as pas parlé de la personne puis tu sais juste qu'est-ce qui se passe. Oh my God. Vraiment, c'est stressant. Tu es tout le temps stressée dans le fond. Oui. Puis comme tu sais, moi, je fais des cheveux justement, puis comme j'avais mis un téléphone dans la maison parce que dans le téléphone résidentiel, ils ne te chargent pas. Tu as juste un forfait, whatever. Puis comme j'avais collecté mon téléphone cellulaire à le téléphone résidentiel. Quand tu appelles dans le téléphone de maison, ça sonnait dans mon téléphone parce que j'étais au travail et je ne voulais pas comme s'il arrêtait de travailler pour comme... Oui, c'est ça. Tu comprends? Tu continues à vivre, là? Je coiffais, mais dès qu'il m'appelait, je m'en fous qu'il y avait qui devant moi, je parlais à mon patron une seconde, OK? Je parlais. Tu mens, quoi de vue. Mais comme... Est-ce que je suis chance de continuer ou ça finit l'introduction? Non, non, mais c'est vrai que là, on a comme... OK, OK. Tu avais commencé à dire que le jour de ta fête, tu as reçu un appel de lui. Ce n'est pas lui qui m'a appelée. OK. C'est un autre gars par rapport dans le gel qui m'a appelée. Pour lui? Il m'a dit, il n'y avait pas d'appel ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. OK. Il m'a appelée et il m'a dit, Jonathan, tu as sorti de l'anniversaire et il t'aime. Il veut dire qu'il t'aime beaucoup et de passer une bonne journée à mon histoire. Ça a dû y avoir coûté cher de demander ce service-là dans le gel. Qu'est-ce que tu nous dis faire, là, Chalie? La cantine était payante. Non, mais pour rien. C'est ça. Ce n'est même pas lui qui m'a appelée et c'est quelqu'un d'autre par rapport qui m'a... Ça, c'est à ce moment-là, c'était la première fois que toi, tu recevais un appel de prison, genre. Bien, j'avais déjà reçu des appels avant ça. C'est juste que comme si à ma fête, je pensais vraiment qu'il allait m'appeler. Le gars m'a appelée, il était comme peut-être 6h30 du soir. Toute la journée, je suis comme OK, mais j'étais un peu fâchée, mais j'avais pas le droit d'être fâchée parce qu'il n'y a pas de contrôle sur ça. J'étais comme... Il m'a pas appelée pour ma fête. Ça doit avoir des mixed feelings, justement, parce que qu'est-ce qui se passe avec toi? Je ne comprends pas. Tu comprends? Puis là, finalement, quelqu'un m'a appelée et je suis comme... Puis là, t'as-tu compris finalement pourquoi il ne t'avait pas call? Il y avait une raison? Des lockdowns. Il y avait des wings différents. C'est des lockdowns. Je vais demander à quelqu'un d'une autre wing. Non, ça a vraiment coûté cher. Fait que c'est vraiment comme... C'est vraiment un mixed feelings pour dire que t'es fâchée puis comme... Tu sais, lui, il m'appelait après ça et tout puis il me demandait comment mes journées ont été, mais j'étais vraiment bref sur comment mes journées ont été parce que moi, c'est la première fois que j'avais à l'île avec ça puis j'étais comme... Je veux pas te dire que je suis allée manger et déjeuner. Après, j'ai chie avec mes amis. Fait que pour moi, c'était comme si... Je veux pas te faire chier parce que je suis comme chier que t'es entre 4 murs, tu fais rien. C'est pas trop dire que t'as eu du plaisir pendant ta journée. Ouais, tu fais des push-ups. C'est après que ses amis m'ont dit, t'es bizarre. Ils me demandent ça parce que comme si justement lui est là-bas Ça lui fait du bien. Il veut lever à travers toi. Ouais, puis il est au retenque. Lui, il se m'aura de me dire comme si elle est en train de cheat sur moi, comme si la vague sur moi, voilà. Lui, il veut savoir vraiment comme si à 9h le matin, j'ai brossé mes dents, je t'avais mangé à 9h15. Il veut vraiment comme si tout, tout, tout. Puis là, j'ai tout cas ses amis qui comme... Moi, c'est pas comme ça que je l'ai perçu, tu comprends? Vous, vous savez ça parce que comme si vous avez sûrement déjà deal avec ce genre de bail-là, tu comprends? Mais moi, personnellement, c'était vraiment ma façon de protéger lui, de pas te faire chier par rapport à ce que moi je vis dehors, tu comprends? Ouais, mais lui, ça l'angoissait. Il est comme pour pas me dire rien. Oui, après ça, il m'a pris ça comme si j'étais super bise. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu me dis pas? À quelle part-là tu parles? Genre, qu'est-ce que tu fais? Mais c'était vraiment pas comme... C'était pas ça. Puis comme... Avec quelqu'un dans le jet, tu sais prendre des bifs à rien. Ah ouais? Des trucs vraiment minimes. Ah ouais? Ça me surprend, j'aurais pensé l'inverse. Parce que moi, j'en avais zéro bif. Ah ouais? C'est ça, mais comment ça a commencé, mettons, la communication? Moi, c'est ça, genre, je veux voir, mettons, vos réalités différentes. Tu sais, comme... Toi, les premières communications, toi, tu dis, tu sais, il y a eu des bifs, mais comme... C'était pas des bifs comme si... Ah, pars-moi appuyer parce que tu sais que tu n'as pas raccroché à la fille Guise du gars. Tu sais pas qu'il va te rappeler quand. Tu comprends? Ça, c'est vraiment comme si... Ah, tu fais chier! Comme si... Mais... Pour de vrai, à la fin, tu sais, t'es fâchée, t'es pas fâchée. Ah, je t'aime. Ouais, c'est ça. Attention à toi. T'as tellement plus de temps. Tu sais pas, c'est quand tu vas reparler à la personne. 30 minutes, genre. Ouais. Même des fois, ça coupe. Des fois, ça coupe, c'est... Des fois, ça coupe, c'est... Ok, tu pars, tu pars, puis t'es juste comme si... Cloupe! Oh. Ok. Fait que t'as pas envie que ça se termine sur un bif, là, justement. Mais non, tu sais pas avec ce qui se passe. Les gens sont fous dans le gel, pas ça. Comme c'est la prison, là. C'est ça. Tu peux te faire battre dans le gel parce que comme si on t'aime pas la face ou t'es reliée à X, Y, Z dehors, puis comme si... Pendant la nuit, on va venir te jump, puis comme si... Fait que toi, t'es toujours inquiète, là. Ouais, c'est pas une vie. Genre, t'es jamais en mode, genre... T'es pas sur un. Hum-hum. Non. C'est vraiment comme c'est du stress, puis... Ah non, non. C'est pas une vie pour moi, pour de vrai. Oh my God. C'est un appel important, là. Ok. Là, t'as le droit d'être manqué, là. Il est plus dans le gel. Ok, mais toi, comment ça a commencé, là, justement, parce que tu nous as laissé sur un... Bon. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça, j'avais vu les affaires sur Snapchat parce que, genre, dans ce temps-là, j'avais vraiment beaucoup de monde sur Snapchat, genre des inconnus, plein de gens par rapport, fait que ça a fini que j'ai su, de cette façon-là, qu'il était dans le gel, puis je sais pas comment, mais j'ai écrit à une personne qui l'avait repost, puis j'ai dit, « Ah, envoie-lui mon numéro. » Parce que j'ai... Ouais, j'ai dit... Ok, t'as quand même pris l'initiative. Oui, j'ai pris l'initiative parce que j'étais comme... On était supposé se voir, puis là, maintenant, je sais que c'est pas ta faute qu'on n'a pas pu se voir, tu comprends? Puis je sais que c'est pas toi qui fait exprès de me laisser, juste à attendre toute la journée. Ok, mais question. Qu'est-ce que, genre, qu'est-ce qui a fait en sorte que t'aies dit à ce moment-là? Genre, donnez mon numéro. Non, mais comme... Quelqu'un que t'a vu, justement, une fois, c'est quoi ton... Ok, non, c'est ça, j'ai oublié de dire tout à l'heure. Quand je l'ai vu la première fois, tu sais, on s'est parlé, puis on a parlé, comme je l'avais dit, c'était vraiment tôt dans la soirée. Fait que je n'avais pas de rush, je n'avais rien, je faisais juste être là avec le monde. Fait que ça a fini que j'ai parlé avec lui comme vraiment un bon 30 minutes. Je pense qu'on a même parlé une heure, puis on a vraiment parlé tout, puis j'étais comme... Il est chill, tu sais. Fait que j'étais comme... Je lui ai donné mon snap, mais je ne pensais pas que ça allait aller plus loin. Mais c'est quand on se parlait quelquefois sur Snapchat. J'avais quand même envie de le voir à un certain point. Fait que la journée que ça arrivait, j'étais comme, tu sais quoi, je vais juste y laisser savoir que je le sais qu'il est dans le gel. C'est comme ta façon en toi de dire genre, hé, je ne suis pas fâchée ou quoi que ce soit. Tu comprends, je comprends. En vrai, je trouve que c'est un big move à faire quelqu'un qui se quitte comme ça. Tu es comme, je ne suis pas proche, je ne suis pas proche de la personne, je ne veux pas, je n'en avais rien. Puis comme, donnez mon numéro pendant qu'il est dans le gel. En vrai, je l'aurais vu juste mes gens super proches de moi. Si je me ramasse en prison, j'aurais juste vu mes gens super proches de moi. Non, pas un gars qui t'a parlé une fois. Non, exactement. Ça veut dire que tu savais. C'est comme si tu le sentais qu'il y avait quelque chose. Je viens de me rappeler, c'est quelqu'un qui avait été sur son Snapchat. Non, moi, j'ai écrit un message, j'avais dit, quand tu vois ça, écris-moi. OK. Appelle-moi. Non, là, tu savais déjà qu'il était dans la prison. C'est ça, je n'ai pas écrit à quelqu'un que je connaissais, mais moi, je l'avais écrit à son Snapchat, à lui. Dans ce moment-là, quelqu'un était rentré sur son Snapchat, je pense, comme deux, trois jours plus tard. Il avait dit, OK, je vais y faire le message. OK, oui. Je ne m'attendais pas trop à ce qu'il m'appelle parce que je ne sais pas. Puis moi, dans ma tête, je me disais, OK, il va sûrement sortir dans un mois ou deux. Tu comprends? Je ne pensais pas que c'était la fin. C'est ça. Je pense qu'une semaine après, j'ai reçu un appel. À frais virée. Non, j'ai vu belle payphone. Au début, je n'avais pas, tu comprends? Mais tu ne savais pas c'était quoi? Je n'avais jamais fréquenté personne du gel. Tu comprends? Je n'ai aucun, c'était vraiment comme nouveau. Puis là, je vois ça et je ne savais pas c'était quoi. Je n'ai pas répondu. Oh non! Après! Je n'ai pas répondu. Mais je comprends. Même moi, je n'avais pas répondu. C'est comme ça. Mon colleur a dit. J'étais comme, OK, je ne réponds pas. Ça a rappelé. J'étais comme, OK, je vais répondre. C'est ça. Puis là, il m'appelle. OK, mais toi, c'est quoi ta réaction? Là, tu entends parce qu'il y a un message avec son nom et tout. Non, 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 c'est lui direct. Ah oui? OK, il n'y a pas genre telle personne qui tente de vous rejoindre. Est-ce que vous acceptez l'appel? Non, c'est juste au state, ça. Non, non, j'ai déjà eu ça. Ça n'est pas. Je pense que c'est juste quand tu es fédéral, genre. Mais il n'était pas fédéral à ce moment-là. Non, mais il n'était pas fédéral à ce moment-là, ça ne le disait pas. Ah, ça va voir. OK. OK, oui, parce que plus tard, c'est un switch. OK. En tout cas, mais peu importe, c'est ça qu'il faut dire que c'est lui direct qui t'appelle. Mais là, toi, comment tu sens ce moment-là? Au début, tu disais qu'il est genre... Tu ne connaissais même pas autant sa voix, dans le fond. Je ne sais même pas que je connaissais sa voix, mais... Je connaissais sa voix. Qu'est-ce que ton nom, déjà, toi? Tu es juste de son nom sur Snapchat. Non, non, les filles, vous allez de City Live, je ne connaissais même pas son vrai nom. Toi, toi, tu es la vraie Ride of Dive. Tu as gagné. Ou Ride of Dive, des loulous, là. Ça dépend. Un des deux. Parce que, je ne sais pas, à ce moment-là aussi, c'était quand? C'était il y a quatre ans, j'avais quoi? Je venais d'avoir 21. Oui. Je venais juste d'avoir 21, fait que j'étais encore un peu comme... Oui, oui. ... par ça, attirée, tu comprends? Oui, oui. Après, quand tu le vis vraiment, genre, tu es comme, OK, what the fuck, mais... Donc, il n'y a rien de... Oui, c'est pas nice, là. Non, non. Non, non. Je n'en ai vraiment pas, là. Fait que là, il appelle. C'est ça, là, il m'appelle, puis là, il me dit, « Ah, je suis désolée pour, tu sais, la fois, je me suis faite arrêter la journée qu'on était supposée se voir, puis tout. » Puis, c'est ça, on a juste parlé normalement, j'ai demandé comment il allait, il m'a dit qu'il allait bien, puis tout, et qu'il ne pensait pas qu'il allait rester là longtemps, qu'il pense que... Parce qu'il avait... C'est ça, il m'avait expliqué quand on s'est venu la première fois que ça ne faisait pas longtemps qu'il était sorti du chel. OK. Fait que... Quelque part... Parce que moi, j'avais demandé, « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, un enfant de même? » Puis, il m'avait dit, « Je travaille chez Walmart. » J'étais comme, « OK, là, je travaille chez Walmart. » Fait qu'il m'avait fait comme un petit bref de sa vie, whatever. Puis là, quand il m'a appelé, il m'a dit, « Ah, je ne pense pas que je vais rester longtemps. » Fait que quand je vais sortir, on va se voir, puis tout. Puis, j'étais comme, « OK. » Puis là, il m'a demandé, il m'a dit, « Est-ce que je peux quand même continuer à t'appeler le temps que je suis ici? » Puis là, j'étais comme, « OK. » Fait que genre, je l'ai laissé, c'est comme ça que la relation a commencé parce qu'on faisait juste parler au téléphone pour vrai, genre. Puis lui, dans le fond, c'est comme, ça lui fait une petite activité. Oui, parce que dans le fond, lui, il était, « Veux, veux, pas tout seul. » Oui, il m'a appelé. « C'est accroché. » « Une femme que tu t'as trouvée jolie. » Tu sais, que genre, c'est comme un attachement. C'est fou, tu es attachée à une voix. C'est fou, parce qu'avec le temps, pour vrai, je me suis attachée il y a des fois que je pleurais au téléphone. Mais tu sais, quand tu retournes en arrière, tu es comme, « OK, mais je ne le connais même pas. » Il me dit des affaires au téléphone. Puis tu sais, à un certain point, je me trouvais conne, j'étais comme, « Imagine, il me dit tellement plein de merde live. » Puis dans le fond, c'est pas ça. Il n'y a aucune façon de savoir. Je ne sais même pas pourquoi il était là. Oui, dans le fond. C'était comme... Tu n'as pas parlé à l'avocate, tu n'étais personne pour lui à ce moment-là. Tu ne pouvais pas appeler ses amis, personne ne savait que tu étais qui dans son entourage. Rien du tout. C'était vraiment juste. Il pouvait vraiment juste me fier à ce que lui, il me disait. Puis aussi, je me disais, « Il va sortir bientôt. » Donc, anyway, quand on va se voir, ça ne me dérange pas de répondre à ses appels. Ça va juste comme... On va juste... Renforcir la relation. On va pouvoir apprendre à se connaître. Puis quand on va sortir, on aura des trucs à se dire. Quand lui, il va sortir. Puis... C'est ça. Je pense que je restais à parler avec lui comme 30 minutes. Puis après, il m'a dit qu'elle allait me rappeler pendant la semaine. Puis j'étais comme, « OK. » Puis on a commencé à se parler. Là, il m'appelait comme à chaque deux jours, une fois par semaine. Des fois, il ne m'appelait pas. Là, je trouvais ça un peu bizarre parce que j'étais comme... OK. Il y a une routine, là. Oui, c'est ça. C'est comme là, je commence à attendre les appels, tu comprends? Puis... C'est ça. On se parlait, on se parlait, on se parlait. Puis à un moment donné, il me dit... Il commence à me dire « Ça, c'est mon avocat. » Il commence à vraiment comme plus m'inclure. Wifi. Il commence vraiment à plus m'inclure dans ses affaires. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas, là, parce que à ce moment-là, comme je venais de sortir d'une autre relation puis genre, je n'avais pas de personne dans ma vie. Puis j'étais comme, OK, je vais juste comme... Ça m'entertaine, veux, veux pas, là. Ça t'occupe au même temps que lui, ça l'occupe aussi, tu sais. Exactement. Fait qu'on avait vraiment à se connaître. Puis... À un moment donné, tu sais, le temps, il passe puis il ne sort pas. Fait que je suis comme... OK. Je ne savais pas trop un peu c'était quoi la suite des choses. Mais lui, tu n'en avais pas parlé parce que tu as juste réalisé. Il ne pouvait pas me parler au téléphone de son case, tu comprends? Il ne pouvait pas me dire je suis en prison à cause de ça. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Parce que si les appels sont d'écoutés, oui, c'est ça. C'est écouté, fait qu'il ne peut pas comme... On parlait vraiment juste des trucs normales. On ne parlait même pas du fait qu'il était en prison. Je ne savais même pas mais ça reste qu'au final, vous avez sûrement des conversations tellement plus sérieuses et genre deep que n'importe qui d'autre aurait eu parce que tu n'as pas pas à te parler de justement pourquoi il est en prison et tu prends tellement ces appels-là au sérieux que tu es à 100% concentré. Tu n'es pas sur ton téléphone en même temps que tu y parles. Il n'y a rien d'autre à faire. Justement, vos conversations sont sincères à 100% et tu as 100% de ton attention dans cet appel-là qui dure 30 minutes. Tu comprends? Tu arrêtes tout. Comme toi, tu arrêtes de faire... Ce n'est pas vrai que tu vas continuer à coiffer en même temps que l'appel. Tu comprends? Tu ne vas pas être en train de... Tu veux enjoy ce moment-là pleinement et au final, il aurait peut-être été dehors et ça n'aurait même pas été autant real. Exactement. On se dit tout le temps si tu ne serais pas rentré en prison, moi et lui, on se dit tout le temps que je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui parce que dans ce temps-là, lui avait vraiment des trust issues à un autre niveau. Il parlait à zéro fee, whatever, whatever. Moi, ce n'est pas comme si je connaissais le sujet et ce n'est pas comme si je parlais juste de ça. Quand je parlais, c'était vraiment apprendre à se connaître. Je pense qu'au début, c'était comment c'est ta couleur préférée? Je trouvais ça tellement comme si... C'est humil. C'est retourner à la source en même temps, c'est vraiment bizarre. C'est des circonstances extérieures qui font en sorte que tu te focuses juste à 100 000 % sur l'autre, la base des choses. Des fois, les gens ont vu ça dans le monde réel en matière. C'est vraiment important. Vous n'êtes pas dans la conversation pour vous impresser, tu comprends? Il est dans le gel. Il ne peut pas être plus bas que ça. Il est vulnérable. Il n'est pas là pour show off. Absolument rien en ce moment. Toi non plus, en ce moment, qu'est-ce que tu veux lui montrer? Je ne peux même pas te dire... En même temps, c'est comme si des fois, je ne voulais pas trop lui dire ce que je faisais dans la journée parce qu'exactement comme toi. Exemple, je me dis qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de manger. Des fois, je disais toi et je me sentais mal parce que j'étais comme... Je sais que tu ne fais rien. Tu t'entraînes, OK? Lui, c'est toujours de comme... Au début, je ne savais même pas de quoi lui parler non plus. C'était vraiment lui qui a amené la conversation parce que moi, je ne savais pas quoi lui dire. Comme for real. En plus, je ne te connais pas. Je ne peux pas te dire est-ce que ton chien va... Tu comprends? Tu n'as rien du passé à ramener pour discuter. Tu parlais à telle personne ou tu ne connaissais personne même de son entourage ou whatever. Exactement. Toute la conversation était vraiment basée sur moi. puis apprendre à me connaître moins. C'est sûr qu'à la fin, j'allais m'attacher. Oui, c'est ça. Tu te dévoiles autant que ça à quelqu'un? C'est vague, là. OK. J'ai tellement de questions. Je ne sais pas par quoi aller. À vous deux. C'était quoi, mettons... Non, c'est trop général. As-tu une question, parce que j'essaie de formuler où est-ce que je veux m'en aller? Parce que là, j'ai 40 000 questions. OK, mais... C'était quoi l'affaire la plus difficile en étant comme... Pendant que votre chum est en prison, pour vous, c'était quoi la chose la plus difficile? Ça fait que comme... Un des aspects qui a rendu ça vraiment plus difficile. Pour dire trois fois le même mot, là. Moi, je dirais que le fait que je ne le connaissais pas et en fait que je ne l'avais pas vu, je trouvais ça difficile de m'imaginer une relation avec lui sérieuse parce que je n'avais pas de background. Alors, j'étais vraiment attachée au fait de la première fois que je vais le voir pour vrai, puis je savais que ça allait être pendant qu'il allait être en prison. Fait que j'attendais toujours le moment que les visites arrivent, tu comprends? On n'a même pas parlé des visites encore. On est juste au téléphone, là. Fait que j'étais toujours accrochée, genre, ah, c'est quand qu'on va pouvoir se voir. Au début, il n'y avait pas vraiment de réponse parce que c'était comme moi, je vais t'ajouter à ma liste de visites, mais il faut que tu sois approuvé. C'est vrai, tu avais rempli tout ce truc de... Puis au début, c'était le COVID, fait qu'il n'y avait pas de visites, genre, en personne. C'était des visites vidéo. OK. Des vidéos call? Des zooms. Oui, des zooms. C'est ça, c'est la première fois que je l'ai revue, genre. Mais c'est quoi les démarches que tu dois faire pour être approuvé, genre, ça consiste à quoi? Genre, si tu... Je pense que ça dépend de ce que la personne a fait, mais il ne faut pas que tu ailles... Oui, il ne faut pas que tu ailles de casier, il ne faut pas que tu sois relié à des affaires illégales, il ne faut pas que, genre, tu sois inclus, exemple, dans un cas avec la personne. En tout cas, tous tes antécédents, genre, criminels, ou tout ça. Ça prend-tu du temps avant d'être approuvé? Quand même, parce qu'il y a beaucoup de personnes. OK. Puis pendant la COVID, je pense que c'est encore pire, comme tout était lent, genre, mais ça... Fait que quand j'avais été approuvée pour la visite, c'est sûr que ça devenait encore... Tu sais, je m'attachais encore plus parce que là, je le voyais en vidéo, mais c'était comme une relation en distance. Moi, je le voyais vraiment comme ça. Oui, c'est vrai. C'est sûr, je ne pouvais pas le toucher, whatever, parce que c'était la COVID, mais je trouvais ça vraiment difficile parce que je ne savais pas si quand j'allais pouvoir le voir. Comme c'est vraiment ça pour revenir à ta question. Puis la première fois que tu l'as vue, ça a été pendant qu'il était en prison, tout le temps qu'il était en prison. Tu ne l'as jamais vue en personne? Mais on va expliquer pourquoi après. Attends. OK. Je ne l'ai jamais vue. On va arriver là après. OK, toi, Léla. C'est vraiment intéressant ton histoire d'horreur. Moi, je suis comme si... Waouh! Qui t'a trouvé le plus difficile. Je dirais comme si il n'y avait plus de routine. Comme si ma personne de tous les jours, avec qui je me réveille tous les jours, le matin et tout, que je rentre, je sais qui est là, puis comme si je rentre puis c'est juste comme... Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, puis c'est warm, quand tu rentres chez toi, tu aimes ça et tout, puis là, finalement, après, tu rentres, c'est juste froid. C'est juste... Ah! Ça doit tellement être difficile, là, pour de vrais ans. OK, mais j'ai une question peut-être un peu indiscrète, mais tu sais, j'imagine que financièrement, si vous habitez ensemble, vous payez ensemble. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est rentré? Ses amis ont... Ah oui? OK. Pour lui? OK, c'est bon. Ses amis ont... Take care of that. OK. Ses amis étaient vraiment vraiment présents. Ben, c'est ça, vraiment. Ben, c'est vrai, moi aussi, ses amis étaient vraiment présents, puis j'étais vraiment impressionnée. Oui, ben, c'est ça. Tous ses amis, mais il y en a des bons qui, même jusqu'à aujourd'hui, je suis comme... Après, ça, c'est des vrais amis. Même moi, il y en a encore qu'aujourd'hui, malgré que je ne suis plus avec lui, moi, je ne suis plus avec lui maintenant. Malgré qu'aujourd'hui, je ne suis plus avec lui, j'ai des gars qui sont des amis qui sont comme si j'ai vraiment beaucoup d'amour pour eux parce que c'est vraiment des gars qui ont été vraiment comme... Ben oui, là. Oui. J'imagine qu'ils ont un peu comme impacté positivement, genre, ton... Ben, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que comme si mes amis étaient là, oui, tu sais, j'expliquais mes amis comme si... Mes amis étaient plus dans le mode comme si... Yeah, tu sais, fucked up. Mais eux, c'est comme si... C'est ça, puis non seulement eux sont amis avec lui, ils veulent que sa femme reste là, là, tu comprends? Comme tu n'as pas à choc. Moi, il me traquait, là. Il me traque. Qu'est-ce que tu fais? Comme qui se t'arrête de faire, comme... Moi, je ne vais pas aller faire des trucs dehors, comme dans lui. C'est pas la situation. Mais c'est ça, mais... Mais il me félicitait, comme il me félicitait tout le temps dans le sens comme si, ah, t'es forte, reste là, il va se dire, t'inquiète. Mais c'est ça, parce que il n'était pas en position de te traquer non plus, justement, parce que je n'étais pas en couple à la barre. Ah, c'est ça, exactement. Moi, c'était vraiment plus comme... J'avais déjà côtoyé les gars, tu sais, ça faisait déjà trois ans que j'étais avec lui. Ah, je pensais que ça faisait un an. OK, j'ai moins compris. Un an avant qu'il parle de ce truc. Après un an, c'est comme si j'ai vu comme... OK, ouais. OK, je comprends. Mais quand ça y entrait dans le gel, ça faisait comme trois ans qu'on était déjà ensemble, là. Shit. On est on and off et toutes les pires ici que je souviens. Mais, ouais, c'était vraiment plus comme... Il n'y avait plus de... J'avais plus ma personne avec moi, genre. Et surtout aussi que les appels, j'imagine, il n'y avait pas de moment, genre, qui appelaient. N'importe quand. Même là, tu peux pas te prévoir, genre... Tu peux être en train de ronfler, là. 8h du matin, comme si... Mais ça, t'es comme toujours sur le qui-vive, genre, t'es tout le temps inquiète, t'es tout le temps comme en mode... Est-ce qu'il va m'appeler? Je sais pas si j'arrive à bien décrire la sensation, mais comme... Ah, ton téléphone sonne, tu penses que c'est lui? C'est pas lui, c'est une mini-déception. Puis comme... C'est tout le temps comme... Je répondais même pas des fois à mes autres appels parce que j'étais comme j'ai envie de te parler, mais j'ai envie de parler avec mon copain. T'es déçue quand tu vois ton téléphone sonner et que c'est pas lui, genre. Parce que vous, je peux vous voir. On peut se voir. Lui, c'est comme... C'est mon seul moment avec lui. Puis comme... Si tu m'appelais, je répondais pas. Je vais pas te dire... Attends une seconde sur la ligne. Ça marche pas comme ça, tu comprends? Mais j'imagine en plus que les appels, ça devient quelque chose de vraiment intime, là. Genre, c'est sûr que ton appel est intime, genre, dans le sens où est-ce que t'as envie de répondre devant tout le monde, genre, ou t'as envie de vraiment t'isoler pour vivre ton moment, genre. Non, j'étais tout seule dans un coin. J'étais en mode de mariage de scientist, là. C'est quoi? J'ai pas la ravie, le chat. Non, on voit rien, nous, là. C'est ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas la bonne. C'est shit, non. Pourquoi? Non, mais pourquoi on n'est pas des filles de réseau, là? On est en disant... Hé, t'as-tu vu cette trend-là? On a l'air des matins. On sait pas comment repost des affaires. Je vais vous envoyer d'abord pour étudier Updates. Oui, c'est bon. Quand elle parle à Young Talk dans J.L.P. a dit... OK, non. Ils avaient tellement perdu le live, là. Ils se sont pas l'air, là. Mary, il a fait ça. Non, mais je sais même pas c'est qui Young Talk. Genre, je sais c'est qui de nom, mais comme... OK, bye, Alika. Je sais pas, c'est... Tu montres une photo live, j'ai aucune idée. Je sais même pas si c'est un chanteur ou... Un chanteur. OK. Ouais, ouais. Rapport. Demand, on va pas t'es nommée un beat live. I got two phones, non? Oh! Oh, my God! Oh, my God! Ouais, non, ça, c'était honte et chalie, non. Ça, c'est un clip. Non, mais... C'est quoi le beat le plus populaire? Lifestyle. OK, oui, je connais. Young Talk. Je peux pas poursuivre le beat, mais... You, il a tellement... You! OK, puis ça, c'est sa... C'est sa... C'est sa copine, puis comme si, tu sais, ils ont des appels dans le gel, puis elle était vraiment en mode comme si... C'est quoi? Do you love me? Am I a baby? Mais attends, mais je comprends pas. Elle est... Elle pose ça, genre? Non, ils ont leak son affaire, justement. C'était privé, mais ils l'ont leak, genre. Mais qui? Les gens qui travaillent dans la prison? Ouais, vraiment. What the fuck? Quelqu'un a donné un cobb. Ouais, c'est moi un cobb embattable, puis comme si, yes. Mais ouais, j'étais vraiment en mode comme si... Les gens rient, mais I was like that. Toi, tu l'aies que c'était comme... Je comprends. Been there than that. Mais t'as pas le choix. Comme t'es ton seul Tu comprends? Fait que c'est vraiment juste... Intime, t'as envie de le vivre toute seule. Quand je vais dans la chambre, le 30 minutes, ou bien le 29 minutes, et comme si 0,5 secondes, je vais être dans la chambre avec lui, rentrer pas dans la chambre. Il va pas me parler. Comme je vais t'envoyer chier. Comme tu me parles. Bon là, je suis au défilé avec mon patron. Non, tu comprends? T'en as un peu parlé tantôt, mais comme tes amis, est-ce qu'ils trouvaient, mettons, genre, que t'exagéraient? J'étais folle. Ouais. Quand tu faisais tes trucs, c'était vraiment plus fascinant parce qu'il y a personne dans mon entourage qui avait eu ce genre de situation-là. Fait que j'étais vraiment la première. Puis j'étais vraiment comme si... Et là, elle est folle. OK, ouais, je comprends. Mais je pense qu'il faut le vivre pour être capable de comprendre à quel point... Parce que moi-même, malgré que comme si, tu sais, il était dans des trucs illégals, tu sais, c'est quand même un risque. Comme tu sais avec qui t'es en affaire aussi, tu comprends? Je vais pas faire comme si je suis la victime. Puis oh my God, tu sais, tu sais avec qui t'es en affaire. Mais t'as pas un discours en ce moment que tu utilises, je crois. Tu comprends, mais comme, tu sais jamais quand ça va arriver. Et si c'est pour un truc stupide aussi, tu vas être déçue de la personne. Comme moi, j'étais vraiment fâchée contre lui. Parce que c'est une situation qui aurait pu être évitée. Parce qu'avant que la situation arrive, j'y avais dit comme si... Ben, qu'est-ce que c'est ça? Don't go. Comme si, voilà, veux. Et il est stille à aller. Ça, ça fait mal. Et quand il m'a appelée, le seul, bien, j'avais envie de lui dire, c'est comme si... Je te l'avais dit. Mais tu veux pas dire ça! C'est pas le moment, genre, de... Je t'avais dit, comme si... Puis tu m'as pas écoutée, puis regarde, t'es où maintenant? Non, c'est pas le moment, pour real, vraiment pas. J'avais juste envie de dire, ça me grattait. J'ai toujours mis mon grain de sel, genre, ça me grattait, j'étais comme quête. Mais tu sais que la personne n'a pas besoin de se lève. La personne a juste besoin de se faire supporter. C'est ça, tu comprends. Mais j'ai une question pour vous. Ça semble peut-être controversée, mais j'ai comme l'impression, vu que moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai été dans des relations toxiques. Donc, ce que vous décrivez me donne un peu le feeling, genre, relation toxique, dans le sens que, comme, tu ne veux pas manquer l'appel, toutes les opportunités que tu as à le voir, tu vas le voir, mais tu ne sais pas trop pourquoi tu fais ça. Ça me donne un peu ce vibe-là. C'est-tu un peu comme... Je sais que ce n'est pas la même affaire parce que les circonstances sont différentes, mais le feeling un peu... Mais je pense que ça fait la même sensation, mais la grosse différence qui fait en sorte de pourquoi c'est pas une relation toxique, c'est que dans une relation toxique, la personne qui a le gros bout du bâton sait ce qu'elle fait, puis elle est dans une position où, justement, elle l'use de comment tu te sens pour très avantage, tu sais. C'est ça, je suis en prison, c'est pareil, mais le sentiment que vous décrivez ou est-ce que vous n'avez pas de contrôle, vous faites tout, tu sais, genre, tout, dans le fond, par rapport à son horreur, tu sais. C'est vraiment juste soumise à la situation. C'est ça, c'est un peu vulnérable. Le sentiment m'a fait passer, moi, je le comparais, genre, pour essayer un peu de comprendre ce que vous avez vécu, genre, à un peu comment je me sentais dans une relation où est-ce que, comme, j'étais soumise à la personne et non à la situation, genre, inversement, mais, oui, ça me donnait ce vibe-là un peu. Mais je ne dirais pas que c'est toxique. Non, moi, dans mon cœur, ça n'aurait jamais pu être toxique parce qu'on n'avait même pas de raison de, comme, prendre un bif ou whatever, tu comprends. C'était vraiment, comme, nous, c'était vraiment juste à apprendre à se connaître en attendant qu'on se voit. Je me suis peut-être mal exprimée, genre, la situation n'est pas toxique, mais comme, le feeling que tu as, genre, de, par rapport à la situation, moi, c'est comme ça, je le feel un peu, comme, je ne sais pas si c'est clair, là. Non, ce n'est vraiment pas clair en ce moment. Mais je pense que tu vas en venir, comme, si, tu sais, quand tu as une relation toxique avec quelqu'un, comme, tu sais que ce n'est pas right dans ce sens, mais tu as l'attachement quand même avec la personne. Et je pense que, comme, ce que tu essaies de dire, c'est que, comme, si nous, on sait que, comme, qu'elle est une relation dans le genre, ce n'est pas l'idéal, mais, comme, si c'est la personne que j'aime, tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, puis tu vas tout faire, c'est ça, tu vas tout faire, malgré que, comme, en ce moment, tu n'as aucun contrôle sur la situation. Oui, tu sais, c'est ça, mais je pense que ça fait le même sentiment, mais en même temps... Ce n'est pas la même affaire pour toutes, là. C'est, genre, je trouve que c'est une comparaison un peu comme, parce qu'au final, il y a plein de choses dans la vie qui procurent la même sensation, mais que ce n'est pas pareil. Mais non, mais moi, je voulais comme essayer de voir, genre, pour essayer de comparer mon sentiment parce que je voulais essayer de mieux comprendre comment vous vous sentiez. Moi, c'est comme ça que c'est l'affaire la plus proche que j'ai pu me comparer mon vécu. Je l'ai dit, dans une relation toxique, il y a vraiment un rapport de pouvoir. Oui, c'est ça. Il n'y a pas, genre, du tout en prison. C'est comme juste le feeling que tu as, mais en tout cas, c'est une parenthèse. Mais je me demandais aussi, genre, je ne sais pas si vous êtes à l'aise de rentrer là-dedans, mais comme votre sexualité de votre côté, comment ça se passe pendant toute la personne, tout le temps que la personne n'est pas là, ça? Je réponds, je réponds. Les deux, vous allez y aller, là. Moi, c'est différent. Oui, c'est ça. Moi, j'avais juste... J'avais juste pas envie. J'ai jamais fait de sex-fond avec le téléphone ou quoi que ce soit. Mais ça aurait pu, genre? S'il serait resté plus longtemps, I guess qu'on serait allé vers là. Il est resté combien de temps? Il est resté peut-être, quoi, trois, quatre mois? OK. T'es good! Non, mais parce que trois, quatre mois, parce que comme si j'ai put in work. OK. Ouais. OK, m'explique. Mais si tu veux, là, ou est-ce que... Peut-être pas, là. J'ai resté bref. Il faut payer les avocats. Plus tu payes ton avocat, plus il va faire en sorte de comme si... Tu l'as aidé, là, dans la chanson. Exactement. Puis le temps que tu fais sans que comme si t'as eu ta peine, on va dire, ça compte. Tu fais pas du temps for free, là. Tu comprends? En tant que prévenu, là, tu parles? Genre, avant de recevoir ta sentence? Ouais. C'est pas du bénévolat. Non, non, non. T'es là, quand même. Puis pendant le COVID, c'était en double. Genre, ça comptait pour deux jours, je pense. Ah ouais? Un jour et demi, je pense. Ouais, un truc comme ça. Pourquoi? Genre, c'était juste juste comme ça? Je pense que c'était plus isolé. Genre, vu que c'était pire, genre, que normal. I guess. Ouais, puis tu sais, il y avait des lockdowns. Des fois, il faisait des... Des 14 jours. Quand c'est lockdown, c'est comme si tu sois pas bien non plus, là. Ah ouais? Tu pues dans la cellule avec ton partenaire, puis comme si vous puyez les deux, puis c'est ça qui est seul. Ça, c'est chien. Comme ça, c'était vraiment pas des bonnes conditions. C'est vraiment nasty, là. Même lui, parce que comme... Mais... Vas-y, 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 vas-y. Non, je vais juste dire comme si... C'était tellement pas des bonnes conditions qu'à ce jour, moi, il va recevoir comme de l'argent parce qu'il a été mal traité en prison. Ah ouais? Je pense qu'à cause des conditions du COVID. Exemple, ça permettait pas de prendre la douche ou il y avait des fouilles de plus ou genre des affaires de même, tu comprends. Ça, il a porté plainte comme où c'est l'État en soi qui a décidé ou il fallait qu'il poste plainte? Je pense que tout le monde pouvait appliquer si ça s'appliquait à ta situation sur un certain montant. OK. Ils ont vraiment reconnu à quel point c'était de la merde. C'était dégueulasse. Une semaine, tu sortes de ta douche. C'est pas humain, là. Non, non. Mais imaginez en plus si c'était genre... Ça n'a pas rapport, mais mettons que c'était dans les mêmes conditions dans les prisons de femmes, comment ça devait être dégueu. Genre, t'es dans ta semaine et tout. Ah! Ouais. Désgasté. Oh! OK, ouais, non, j'ai fait le pas bien. Sinon, t'as juste 15 minutes pour sortir. Ça veut dire 15 minutes pour faire un appel, 15 minutes pour remplir ta cantine, 15 minutes pour prendre ta douche. Il y a des fils, là. C'est pas comme si tu vas à la caisse automatique au Walmart, là. C'est comme ça, la fille, là. Libre-service. Tu comprends? Acheter. OK. OK, les gens vont rien comprendre. Inside. If you know, you know. Le self-discount. C'est dead. En tout cas, mais on va continuer avec ce que tu disais, là. C'est quoi que je disais? Je suis au-delà. Ben, je sais pas, j'avais demandé, comme la... T'as dit qu'il était pas... Il était pas rentré assez longtemps, genre, pour que t'aies eu besoin de... Ah oui, le sex-vône, ouais. Fait que, du coup de vrai, j'avais pas vraiment envie de... Je masturbais pas à rien parce que j'étais vraiment juste triste. T'avais pas la tête à ça? Comme je dormais comme dans les draps puis j'entends encore son odeur, puis à un moment donné, j'avais dormi chez mon amie. Puis comme son amie habitait dans le caille aussi, puis ils avaient fait un chilling avec des femmes, whatever. Puis là, moi, j'avais dormi chez mon amie cette journée-là parce que j'étais comme, bon, j'ai passé un peu de temps avec mon amie et tout, tu comprends? Comme, oui, c'est ma situation, mais tu as pas oublié ton entourage autour de toi, Steers, là, tu comprends? Comme, la vie continue pour toi, genre, pas ta vie surpôt parce que lui, sa vie est nécessairement surpôt, tu comprends? Je suis rentrée à un moment donné, je rentre dans la chambre, il y a un padnet dans la chambre avec une femme. Dans ta chambre? Dans ton lit? Ouais. Marc? Ouais. Bad trip. OK. You're bad trip, hein? Non, mais déjà, la... Mais toi, c'est à cause de l'odeur, t'étais comme, il y a l'odeur... Là, je dois laver les draps. Ouais. Tu m'énerves comme si t'es bizarre. Ah, t'as plus l'odeur de ton chum. Exactement. Moi, je dormais cute. Ça m'a vraiment fait chier, comme... Ouais, je dormais avec les lauriers comme si c'était une personne à côté de moi puis il y avait son odeur sur l'oreille et tout. Là, ben, finalement, j'ai juste commencé à dormir avec ses vêtements parce que j'ai dû laver les draps, comme... Shit. Ouais, ça m'a vraiment énervée. À la base, c'est comme si tu cherchais... Mais va chez toi! Mais c'est comme si tu cherchais tes moyens pour me rester près de lui. Proche de lui, genre, ouais. J'ai juste commencé à mettre ses vêtements et tout. Il était grand, fait que j'étais comme... Il était bien. C'est ça, j'étais comme... Ah, mais en plus, ça doit être tellement difficile parce que tu peux même pas parler de ça à ta personne, genre à quel point tu trouves ça difficile parce que tu peux pas renforcer, c'est ça. Mais lui, il me disait d'arrêter de pleurer, là. Ah, mais tu pleurais au fond d'avis? Lui, il était quand même dur, comme... Il était pas vraiment comme si, genre... Mais est-ce qu'il était déjà rentré une fois ou non? Il était rentré, mais c'était pas des trucs comme si... Crazy, genre, c'était bien comme si le week-end, ouais, je te revois après, ou bien d'ailleurs une semaine, mais comme... It was not that deep. Ça, c'était vraiment comme si... Les charges que t'as eues, c'est sérieux, là. Tu comprends, comme... Qu'est-ce qui va se passer? Puis... C'est dur sur le mental, je trouve. Comme moi, c'est une situation qui est comme si, pour l'avoir vécu, je me remettrais pas dans une situation comme ça, sachant ce que le patin, il fait... Comme si c'est à chaque gars, puis comme si la vie arrive, je vais pas le laguer nécessairement, mais comme si... Je sais que comme si t'es Jean-Paul, Jean-Paul qui fait la scam, t'es un young shooter, whatever, je vais pas aller me mettre avec toi, là. Ouais, genre, tu t'exposes, tu fais pas exprès de t'exposer la situation, là, je sais comme c'est quoi, je l'ai vécu, comme j'ai... J'avais quoi, 19, 20 ans quand c'est arrivé, puis c'est quoi maintenant, j'ai avoir 24 ans, comme j'ai une vie à bâtir, là, je vais pas aller me mettre dans une situation comme ça, tu comprends? Mais tu vois, je trouve que la vie est bien faite parce que la façon que t'expliques, je trouve que c'est comme c'est dur, mais moi, j'avais tellement pas ce background-là que je trouvais ça plus facile, tu comprends? Parce que c'était vraiment juste comme... J'avais pas de background, rien, fait que je pouvais pas m'attacher à quelque chose qui était pas encore là. Mais live, comme je vous jure, sur ma vie, si ça arriverait live, je serais détruite, là. Ouais, c'est ça. Comme là, je trouverais ça vraiment difficile. Parce que tu l'es avec toi, tu le prends dans tes bras quand t'as envie, comme si elle est là, la personne, puis après, c'est juste comme s'il y a juste plus personne. On t'arrache un morceau, genre, d'un coup, c'est un pansement qu'on fait juste arracher. Ouais, c'est ta personne. À la fin, comme tu sais, t'as tes amis et tout, mais comme tu vis tout avec ton copain, là. Surtout, tu t'habites avec, comme tu vis vraiment tout, comme il va dans toutes les phases de ta journée, comme si t'es vraiment là de le matin avec ta bave. Il t'aime surtout, il les a aspectés, tu comprends. Après, c'est vraiment juste comme si c'est quête. Oui, tes amis sont là pour toi, mais comme il y a vraiment juste toi et ta personne qui comprend vraiment qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu te sentais seule genre durant ces 3-4 mois-là? Est-ce que tu t'es sentie comme seule? Non, mes amis, je trouve que mes amis étaient vraiment comme là. Puis mes amis, apparemment, dans ma face à moi, une personne m'a jugée, mais j'étais vraiment là, comme tu sais, genre parlais ouvertement. Je ne suis pas quelqu'un comme si qui se cache vraiment par rapport à... Tu n'es pas isolée puis tout ça, genre. Moi, je les ai dit à mes amis, frère, regarde, c'est passé telle, telle affaire. Puis ceux qui savent, savent que c'est passé encore de plus libre que ça. Je n'ai pas caché ou quoi que ce soit. J'étais vraiment comme si... C'est ça qui me trouvait folle. Des fois, ils me disaient vraiment comme si, « Léla, t'es folle. » Imagine-moi. « C'est différent. » Tu comprends comme... Comme tu abuses à vivre ta vie. Non. Mais moi, tu sais, pour le vrai, je les ai dit, frère, comme si tu aurais fait comme... Je ne sais pas combien de temps il a fait toi ton... Tu as fait 3 ans et demi. Ça? Moi, à partir de 5 ans... Je ne sais pas. Moi? Moi, à partir de 5 ans, je ne me vends pas de rêve, là. Je ne vais pas te vendre de rêve non plus. Tu n'aurais pas pu rester? Oui. C'est trop dur. Imagine-toi maintenant dans ta relation avec tes élèves et à faire 3 ans et demi. Non, je sais. C'est sûr que j'aurais resté parce que maintenant, je n'ai pas l'abandonné, tu comprends? C'est sûr que j'aurais resté, mais j'aurais vraiment pris une slap dans la face. C'est crazy. Comme c'est dur. Mais explique-toi... Oui, c'est ça. Sexualité, intimité et tout. Surtout que vous êtes... Tu sais, vous ne connaissiez pas au départ, au départ, là. Bref, pour être comme totalement honnête, on a fait un sex-fun une fois. OK. Puis c'était... Ça a pris comme 2 ans. 2 heures? 2 ans. OK, 2 ans. Comme 2 heures depuis qu'il y a... Non, ça a pris comme 2 ans parce que sinon, j'ai envoyé des photos et tout, whatever. Ça, ça me dérangeait vraiment pas. Genre, c'est correct. Mais j'étais un peu mal aisée au début. Puis comme lui aussi, on ne savait pas comment commencer. C'était-tu la première fois que tu faisais ça à la base? Ouais. OK. Je ne sais même pas comment, genre sur quoi je m'en vais. C'est vraiment comme lui qui a l'id. Puis ça s'est bien passé. Puis en plus, il n'y a pas de petit peu face time. C'est dans ta tête, genre c'est ton imagination qui travaille, là. C'est vraiment au fond, là. Puis c'est vraiment comme le début de votre sexualité à vous deux. Exactement. Il n'y avait jamais eu avant. C'est comme ça que ça a commencé. Vous n'étiez jamais embrassée avant, ou whatever, genre. Je ne dis rien. C'est fou parce que tu tombais en amour avec quelqu'un qu'au final, tu n'avais eu aucune proximité physique. Tu tombais en amour avec quelqu'un que tu n'avais même pas embrassée, genre. Je suis vraiment tombée en amour avec sa personnalité. Oui, c'est ça. C'est tellement authentique. En tout cas, ça va. C'est vraiment que je pense que c'est pour ça qu'on est solide parce qu'on a eu tellement de temps à se connaître et à vraiment savoir. On a parlé de tout, tous les temps qu'on a passé au téléphone et tout. Les deux, on n'avait rien à se dire avant. Tout était comme nouveau. Je ne sais pas. Je trouve que c'est vraiment ça qui nous a... Enforcée. Enforcée. Sinon, pour le sex-fond, c'était vraiment juste une fois. Les deux, on se sentait bien après. Moi, j'étais contente. Lui, j'étais contente. Ce n'était pas inconfortable. C'était incorrect. Ce n'était pas inconfortable. On était supposé le refaire après, mais des fois, ça ne venait juste pas. Il y a quand même des gens autour de lui. C'était un peu bizarre. C'est ça. C'était-tu difficile en un daily de ne pas avoir cette proximité-là avec cette personne-là? Non, parce que je n'avais pas le craving, genre. Oui, parce que je ne l'avais jamais eu. C'est ça. Je ne savais même pas à quoi m'attendre. C'était vraiment juste tout dans mon imagination à partir de ce que lui disait. Oui, il n'y a pas de moment où tu es comme « Ah, j'aimerais tellement ça, sentir son odeur, être collée après lui. » Tu ne sais pas c'est quoi être collée sur lui. Je m'imaginais et j'étais comme « Ah, j'ai hâte. » « Ah, j'ai hâte. » Tu vois que tu peux aller et tout, genre. C'est ça. Dans le fond, moi, j'étais rattachée à l'idée que… Attends, qu'est-ce que… T'es allée là-dedans aussi? Non, non, non. OK, bien. Moi, j'ai tellement espéré, je ne suis jamais allée. En tout cas, j'étais vraiment rattachée à l'idée que à un moment donné, il y avait… OK, quand il y a eu sa sentence, après, il y avait comme la possibilité d'avoir ses visiteurs dans une roulotte. C'est une roulotte si tu passes comme une fin de semaine ou comme quatre jours, je pense. Ce n'est pas juste pour les relations conjugales, ça? Genre pour les relations de couple? Oui. Oui? Mais comme je t'ai enregistrée comme si j'étais son… Ah oui? Si j'étais comme sa femme, sa conjointe. Je n'en suis pas mariée, mais comme je t'ai enregistrée comme sa conjointe, j'aurais eu le droit. C'est juste que moi, j'ai des problèmes de justice et j'ai été refusée. OK. Entre-temps, genre? Entre-temps. Mais je m'entendais vraiment à cette idée-là OK, mais explique, c'est quoi ça, genre le concept de la roulotte? OK, dans le fond, la roulotte, c'est comme il te laisse dans une roulotte, toi et la personne, pendant trois jours. Puis il faut que vous apportiez, exemple, votre nourriture, tes vêtements. Mais dans le fond, c'est toi qui amènes tout, là, à Guest. Oui, mais lui, il pouvait acheter des affaires aussi spéciales dans la cantine qui coûtaient un peu plus cher, mais whatever, là. Puis c'est ça, puis là, vous passez là pendant trois jours, vous faites ce que vous voulez, là, genre, il n'y a personne. Je pense qu'il y a peut-être comme au début, comme il nous fouille ou whatever. Puis après ça, juste pour m'assurer qu'exemple, moi, je ne vais pas apporter des affaires bizarres pour le faire demain et que ça peut le mettre dans le trouble, whatever. Puis c'est ça, puis il nous laisserait comme trois jours passer ensemble, whatever. Puis c'est ça, mais ça s'agirait passer. Mais ça, ça arrive au combien de temps? Quand tu as ta sentence puis que tu es... Je pense que c'est quand tu as plus d'un certain temps. Mais je veux dire, tu peux y aller combien de fois par mois, genre, exemple, ou semaine, je pense que... Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'était... Soit tu avais le droit à une fin de semaine à chaque six semaines. OK. Ah ouais? Je pense. C'est ça, c'est vraiment beaucoup. Oui, c'était quand même bon pour vrai. Moi, ça me rassurait parce que j'étais comme, ah, bien là, on va pouvoir quand même vraiment passer du temps pour vrai. Mais t'étais-tu stressée? Bien oui, je suis stressée. Donc, la première fois que tu vois la personne... Oui, je pensais à attendre mon affaire. Je pensais comme, imagine dans le fond, il ne me file pas. Imagine dans le fond, je ne peux pas juste quitter. Je ne peux pas quitter. Oui, je suis là. Puis en plus, c'est comme... Puis tu sais, c'est gênant, c'est comme si tu viens d'aller en première date, mais dans le fond, je reste là. Oui, c'est ça. Je ne jure jamais. Oui, c'est ça. C'est vrai. Tu parles dès que tes amis en mode, ah, le patiné. Oui, tu n'as pas ton téléphone. Tu n'as pas ton téléphone. Je n'ai pas de contact avec personne, je suis juste avec lui. La roulotte est sur le terrain de la prison, genre, c'est où? Je ne sais pas. Je n'ai pas dit n'importe quoi, mais je ne me suis pas rendue là. Ah oui, non, c'est ça. Mais je veux dire, malheureusement. En plus, j'imagine que c'est bizarre parce que tu sais que forcément vous allez avoir une relation sexuelle. Oui, mais on en parlait, là. Puis comme tu as juste eu du sex-pond avec la personne. Mais au moins, vous en avez parlé. Il n'y avait pas de non-dit, là. Non, on s'en parlait, là, parce qu'il ne veut pas, on était comme, c'est sûr qu'il n'y a pas de se voir. Mais oui, tu le sais. En plus, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas... Parce que ça fait tellement longtemps que je suis... Tu sais, il ne voulait pas me décevoir. En même temps, j'étais comme, tu sais, je ne m'attends pas. Je ne m'attendais pas à... Tu sais, moi, j'allais prendre ce que j'allais avoir, là. Je n'allais pas le juger ou whatever. Comme à la fin de la journée, je voulais juste le voir puis passer du temps avec lui. Fait que même si ça ne se passait pas super bien sexuellement la première fois, je n'allais pas me fier à ça. Mais non, c'est ça. En plus, c'est dans des conditions un peu, genre... De merde. Dans une roulotte, en prison, tu sais. J'ai eu tellement de questions par rapport à ça. J'aimerais tellement ça savoir par rapport au concept de la roulotte. Mais comme... Non, mais je n'ai pas été... Peut-être que tu ne peux pas y répondre, c'est ça. Mais tu sais, comme je me demande... Est-ce quelqu'un qui surveille la porte? Genre, tu ne peux pas juste sortir de même. Fait que comment ça marche? Est-ce que tu es-tu embarré? Genre, j'ai eu plein de questions. Je pense qu'il y a plusieurs roulottes. Comment ils m'avaient expliqué, c'est qu'il y a plusieurs roulottes. Puis, c'est ensemble, mais on n'a pas le droit de quitter. Comme jamais. Je pense que c'était vraiment comme tu fais ton temps puis après ça, après trois jours, tu peux partir. Mais tu sais, même justement, ça a l'air ridicule, mais comme tu dois chier puis tout, là. Avec quelqu'un qui ne t'a jamais vu. C'était stressant. Première date, là. Déjà, comme tu disais, normalement, tu t'en vas après puis tu as le temps de débuffe dans ta tête puis tout. Mais là, en plus, tu dois chier. Genre, tu ne connais même pas la personne, là, toi. Tu te laves une fois. Je n'ai pas maquillé A1, je vais rester comme ça trois jours, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Oh, my God. Oh, my God. Mais là, je suis curieuse de savoir, justement, quand la première fois que vous vous êtes vu, c'est quand il est sorti, là? Oui. Dans le fond, moi, j'avais coupé contact avec lui à un moment donné, je pense, comme six mois, si je ne me trompe pas, avant qu'il sorte. OK, dans le fond, il est sorti au mois de mars, l'année passée. Puis moi, j'avais arrêté d'y parler au mois de juin de l'année avant. Laisse-moi, Jean. Parce que, de l'un, j'avais rencontré quelqu'un d'autre, là, puis ça ne me dérange pas de le dire parce qu'il est laissé au complet, comme tout ce que je dis maintenant, il le sait. J'avais rencontré quelqu'un, puis qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue. Que, genre, t'as arrêté d'y parler en juin. Oui, j'ai arrêté d'y parler en juin, je pense, puis on a recommencé à reprendre contact parce que je pense qu'il m'avait textée. Quand il est sorti? Non, avant qu'il sorte pour me dire « Ah, je vais bientôt sortir, un enfant de main, whatever. » Toi, t'étais encore avec l'autre personne à ce moment-là? Moi, je suis encore avec l'autre personne à ce moment-là. Puis, pour être honnête, j'ai eu tellement de conversations avec lui, je me suis tellement attachée à lui. Je lui ai parlé pendant trois ans, là, au téléphone, presque chaque jour. Fait que, malgré que j'étais avec quelqu'un d'autre, c'est pas contre la personne avec qui j'étais, mais j'avais comme envie de voir qu'est-ce qui pouvait se passer. C'est ça? C'est la curiosité, c'est comme... C'est la curiosité. C'est la curiosité. Comme j'avais vraiment envie de voir. Puis, tu sais, ça marchait tellement bien au téléphone. Genre, c'est tellement une personne qui est comme... Genre, même à ce jour, c'est ma relation la plus saine que j'ai eue de toute ma vie. Fait que je me disais, tu sais, s'il n'aurait pas été en prison, est-ce que ça aurait pu être vraiment ma personne à moi? Fait que j'avais vraiment envie de comme... Explorer. Explorer, puis voir où est-ce que ça pouvait aller. Fait que j'ai décidé de couper ma relation que j'avais. Je peux-tu juste faire une question? Juste pour... Parce que je veux bien comprendre l'histoire. En juin, quand tu as coupé... Coupé contact avec la personne... Avec Ryan. Oui, avec Ryan. Juste pour être... En juin, quand tu as coupé le contact avec Ryan... Tu avais-tu expliqué pourquoi? Ou pas à ce moment-là? Non. Non, tu avais dit... Non, puis ça, c'était une grosse erreur que j'ai faite. T'avais juste rien dit. J'avais juste dit que je ne voulais plus continuer la relation parce que je pense qu'à ce moment-là, on n'avait pas de date où je pense qu'il restait... Parce qu'au début, ils voulaient lui donner 17 ans. Moi, quand j'avais entendu ça, j'avais eu peur. Toi, t'es la rare de die for real. Yeah. Mais c'est ça, mais à ce moment-là, c'est sûr que t'es comme... OK, regarde... Mais je savais qu'il n'allait pas avoir 17 ans, tu comprends? Après ça, ils voulaient lui donner 7 ans. Mais même... Là, j'étais comme... Shit! Parce que j'étais comme... J'ai rien pour m'accrocher. Tu sais, c'est comme si je me lance dans le vide puis je te donne tout. Puis moi, je ne sais pas si... Dans le fond, tu vas sortir puis dans le fond, tu es genre... Tu vas me détruire, là. Tu comprends? Puis tu n'es vraiment pas la même personne que tu parles au téléphone parce que ça reste que c'est... Je me bosse surtout de ce que tu me dis. Même si tu mens, ça se peut que tu m'as fait un compte de fées, là. Puis genre, dans le fond, tu sors. Puis là, tu retentes tout. Tu mets ta vie sur pause. Moi, je laisse toute ma vie aller pour toi. Puis dans le fond, c'est pas ça. Ça fait que c'était vraiment plus ça, ma peur. Puis c'est ça. Ça fait que là, il a été sentencé ou whatever. Puis là, j'ai dit, pour vrai, je ne peux pas continuer parce que je sais... À ce moment-là, il n'y avait pas encore sans sentence ou whatever. Je ne m'en rappelle plus trop, mais je n'ai pas dit la vraie raison. Ça a donné une excuse de même. Mais pour vrai, je trouvais ça quand même... Je trouvais ça quand même... Tu comprends? Oui, c'est ça. Puis des gens... Si en plus, je veux dire, tu avais 21 en ce moment-là. Quand... Non, je suis rendue à 23... 22. Fait que si, mettons, 22, puis là, tu dis, OK, dans 7 ans, je vais avoir 29. C'est comme... C'est sûr que tu penses à ma vie va être où à 29 parce que j'ai envie de commencer ma vie à 29 avec quelqu'un que je ne suis même pas certaine que ça va vraiment fonctionner. C'est ça. À parler au téléphone avec quelqu'un que tu ne sais même pas vraiment. J'avais peur aussi parce que j'étais comme petite. J'avais fait beaucoup de temps à l'intérieur. Fait que tu vas vouloir vivre ta vie, là. T'adapter après. Puis je ne sais pas que quand tu vas sortir, quand tu vas vouloir sortir, si tu vas avoir certaines expériences que moi, j'ai déjà eues, je ne veux pas être prise là-dedans. Je ne veux pas, tu comprends, comme elle a dit, mettre ma vie en pause pour que toi, tu ailles vivre ta vie alors que moi, j'ai fait mon temps avec toi, dans le fond. Puis là, dans le fond, ça, c'était ma plus grosse peur. Lui, il sort, il n'a pas vécu sa vingtaine. Il veut vivre, il veut enjoy. Exactement. T'as entendu tout ce temps-là. Pour finalement rien, tu comprends. Mais qu'il ne réalise pas ça, il est en dedans parce que tu vas y t'accrocher à toi. C'est tellement normal comme une réaction. Non, parce que lui, c'est sa réalité, tu sais. Le temps qu'il te parle en prison, c'est sa réalité à lui. Justement, au même temps que toi, tu ne savais pas quand est-ce qu'il allait sortir, il ne savait pas non plus. Oui. Puis c'est ça. Pour Renan, ta question, je n'y ai pas dit. Mais on arrête de se parler. Finalement, on se parlait des fois, de temps en temps, il me donnait des nouvelles, il m'appelait, c'était correct. Mais ça. Bien, OK. Mais le premier contact, justement. OK, non, ce que je ne t'ai pas dit. On s'avait retexté un peu puis là, il me disait « Ah, je vais sortir, blablabla. » Puis avant qu'il sorte, non, en fait, il est sorti. Moi, j'ai avec quelqu'un. Oh, my God. Puis j'ai dit « Pour vrai, je ne peux pas te voir parce que je suis avec quelqu'un. » Tu lui avais dit. Oui. J'ai avec lui. Puis là, il était comme « What the fuck? » Parce que genre, il était comme « OK, mais pourquoi on se textait il y a comme quelques semaines? » Puis là, j'étais comme « Ça ne me dérange pas de te voir parce que je sais que je ne veux pas faire quelque chose de fucked up. » Tu comprends? Je voudrais te voir juste pour le fait qu'on a quand même une relation pendant trois ans. Puis je voudrais te voir en vrai juste pour avoir comme pas une conclusion, mais genre... Même par respect, c'est comme de donner un sens un peu à tout ça. Oui, exactement. Mais il a dit non. Oh! Il a dit « Pour vrai, non, je ne veux pas te voir si tu es avec quelqu'un d'autre. Moi aussi, je veux te voir. Je veux te... » Il savait qu'est-ce qu'il y avait pour toi, mon gars. Oh! Oh, mon bébé. Mais c'est ça. Puis là, il était comme « Non, je ne veux pas. » Puis j'étais comme « Shit, OK. » Puis j'ai accepté. Mais comme deux jours plus tard, il était comme « Est-ce que tu peux venir me chercher ici? » À un certain endroit. Puis il était comme « Ben là, non. » Parce que genre... Tu ne veux pas me voir. Tu ne veux pas me voir. Je suis comme quoi je vais venir faire ton driver. Je ne comprends pas. Mais en fait, il voulait juste donner des excuses, là. Tu comprends? Pour me voir, whatever. Comme lui aussi, il ne veut pas. Je sais qu'il y a quelque part. Il aussi voulait mettre... Oui, il était dans la même position que toi, c'est ça. Exactement. Puis finalement, moi, j'ai coupé mon autre relation. Pour d'autres raisons? Ou d'autres raisons, oui. Mais aussi pour ça. Parce que ça venait quand même en jeu. Parce que la personne avec qui j'étais, ce n'était pas correct pour moi avoir la tête ailleurs quand j'en ai. Tu comprends? Ça faisait beaucoup de confusion dans ma tête. Puis ça faisait que je ne me donnais pas à 100 % dans la relation avec qui j'étais. Puis la personne ne veut pas le ressentir. Tu comprends? Puis ce n'est pas correct pour autant lui que pour moi. J'imagine ton intrigue pour Ryan. Genre, il était tellement... Moi, je devenais folle. J'étais comme il est là. Il est là. Il est sorti. Il marche. Je peux le croiser. Exactement. J'étais comme shit. Puis j'ai attendu tout ce temps-là. Pendant tout ce temps-là, j'étais avec quelqu'un. Puis là, je suis comme il est là. Je peux le croiser au coin de la rue. Exact. Vraiment. Oh my God. Tout ça en jeu. Ah mon dieu, c'est fou. Oui, c'était fou. Puis finalement, il m'avait dit viens me chercher ma blanche. J'avais dit ben là, non. Puis j'avais coupé ma relation. Puis je l'ai texté puis je lui ai dit ah, tu sais quoi, je ne suis pas avec l'autre personne de voir le bœil puis tout. J'étais comme ok, est-ce que tu veux qu'on se voit? J'étais comme ok. Là, je suis stressée. Je comprends. Je pense que qu'est-ce que j'ai fait cette journée-là? Toute la journée, je pense qu'on devait se voir le soir. Puis ça, toute la journée, j'ai passé comment préparer mentalement. J'étais vraiment stressée parce que tout ce temps-là, je ne l'avais pas vue. Je voyais juste, j'avais des photos, j'avais des vidéos call ou des affaires de même. Mais comme, je ne savais même pas ce qu'il sentait là. Tu comprends? Ça, c'était pendant trois ans et demi. C'était de 2020 à 2023. Oh my God. 2023. Puis finalement, à ce moment-là, il était en maison de transition. OK. Puis il m'a dit viens me voir. Je dis comment qu'il n'y a pas mon auto. J'allais le voir. Là, je me suis stationnée. Il m'a dit ok, j'arrive. Tu étais stressée, c'est sûr. J'étais tellement stressée. J'étais comme ok, je pense que je vais vomir live. J'étais comme aïe, imagine, il ne me filme pas dans le fond. Il y avait plein de questions qui se passaient dans ma tête. Parce que tu as une pression d'être aussi nice que tu as été dans le téléphone. Je ne sais pas si tu comprends. Exactement. Puis là, je suis stationnée et c'est comme si la maison était au bout de la rue et moi, je suis à l'autre bout parce qu'il m'a dit stationne-toi pas devant. Là, j'étais comme ok, je suis restée au bout. Il m'a dit arrête et je l'ai vue venir genre au loin. De ton cœur palpite. J'étais tellement stressée, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je reste dans l'auto? Je ne sais pas quoi faire. Quand je l'ai vue sortie, il t'a pris dans les bras et il t'a levé. Il m'a levé dans ses bras. Mais tu n'as pas réfléchi? C'était ton instinct qui a juste fait genre char. J'ai juste couru vers lui. Tu avais vraiment hâte. J'avais genre... Tu te montres ce que tu es tombé. C'est fou! J'ai couru dans ses bras. Il m'a pris. Il était comment... C'était mon petit... Oui, c'est ça. Parce que lui, il est grand. Il est comme 6 pieds 1, je pense. Puis toi, pour les gens qui nous écoutent en audio, tu es combien? 5 pieds 2. C'est ça. Il m'a pris dans ses bras. T'es tellement petite. T'es tellement belle. J'étais comme OK. Puis après, je l'ai embrassé. Ah oui? Est-ce que tu as pensé? C'est vraiment comme ça? J'avais juste pas le choix. Oui, ton corps. J'ai tellement attendu ce moment-là. C'est exactement ce que j'ai dit après que je l'ai embrassé. J'ai dit que j'avais juste pas le choix à m'en battre. Je devais genre... Puis c'était positif? Comme tu les attends? On n'a fait rien de sérieux. Je pense qu'on a juste étaché quelque chose pour ses cheveux. Je l'ai amené quelque part. Je l'ai amené chez son amie. Mais à ce moment-là, on était déjà comme all over each other. Puis depuis cette journée-là, on ne s'est jamais lâchés. aïe aïe aïe. Ça a vraiment cliqué. Mais tu sais, dans le fond, quand tu l'as vu en vrai, tu sentais déjà que tu la connaissais la personne. Oui, c'est ça. C'est juste comme si ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue. Oui? Mais je la connais comme de A à Z. C'est tellement fou. Tu le connais probablement mieux que si tu l'avais rencontré et qu'il était resté dehors. C'est tellement une histoire particulière. Il n'y a personne qui a une histoire comme ça, de relation comme ça. Mais c'est fou parce que je me disais seulement quand il m'a senti ça n'a pas marché. Je sais pourquoi j'avais juste beaucoup de pensées. Mais finalement, je pense que c'est vraiment lui. No one. C'est ça, parce que tu mets toutes tes oeufs dans le même panier. Tu es comme, OK, mais il y a une chance que ça marche, il y a une chance que ça ne marche pas. Peut-être que ça va le faire, peut-être que non. Peut-être que ça ne sera pas la même personne, mais peut-être que oui. Tu n'as pas été chanceuse dans le sens qu'il a été authentique, il a été vrai tout le long de ça. Puis au final, ça a été la même personne à qui tu as parlé pendant autant de temps. Mais tu avais tellement de risques tout le long. Oui, c'est ça. Tu ne savais pas à quoi t'attendre en vrai. Finalement, c'était bien. Pour vrai, je me dis toujours, je pense que s'il n'y aurait pas rentré en prison, on n'aurait pas le même genre de relation à ce jour. Fait que, bu, bu, pas. C'était fait pour être comme ça. Oui, c'est ça. Puis même le fait, mettons que tu as eu une autre relation entre-temps, peut-être qu'au final, ça a servi à quelque chose. Ça t'a peut-être aidé justement à passer un bout. Peut-être que tu n'aurais pas réussi à endul aussi longtemps que tu n'as pas fait cette coupure-là et que tu as vraiment vécu la vie avec quelqu'un. Puis après ça, il y a sorti pas longtemps après justement que ta relation a terminé. Je trouve qu'avec mon autre relation, ça m'a fait grandir et ça m'a préparée à l'homme que j'ai maintenant. Parce que c'est comme si j'avais eu le temps de grandir et de savoir « OK, maintenant, je sais ce que je veux. Je ne vais pas faire des erreurs que j'ai déjà faites dans mes relations passées avec lui. Alors que je sais que j'aurais pu faire ces erreurs-là si je n'avais pas eu les expériences à avoir. » « Ouais. » « OK. » « C'est ça. » « Et toi, Léla, tu l'as sorti. Ça s'est passé comment, genre? » « C'était quoi? » « J'étais allée chercher. » « Mais comment que, mettons, ça s'est préparé, genre tu savais et tout qu'il sortait, puis... » « Bien, on a dû passer en cours. Puis, tu sais, c'était plein de blablabla. Puis, finalement, tu sais, ils ont accepté avec des potions qui sortent, sous condition. Puis, lui, il était pas à Montréal quand il s'est fait arrêter. « OK. » « Tu sais, on a dû faire la route. » « J'allais avec un de ses amis, puis avec la copine et son amie, puis on a fait la route. » « Attends, mais à ce moment-là, tu te sens comment, genre, la route, genre... » « C'est long, là. » « C'est long, puis c'est comment... » « C'est long, puis je suis juste... » « T'es stressée, t'es contente, c'est quoi? » ou c'était pour aller? Non, c'était pour aller. Parce que vu que c'était pendant le COVID, la course, c'était par Zoom. OK, OK, OK. On ne pouvait pas être en personne. C'était vraiment par Zoom. Puis, c'était la première fois que je le revoyais, en fait, qu'on était allé en cours sur Zoom. Il était vraiment là. Il avait plein de cheveux, plein de barbe, sans chasse, comme aussi. Comme moi, je l'ai vu la dernière fois, il était venu de faire sa chasse. Il était comme si... « Right? » Mais il avait ses waves, tout, tout, tout. « OK. » Il n'y a pas de barbe, là? Il était vraiment pareil. C'était vraiment... J'étais comme si... Avec le sout orange. « Hiiii! » Il y a eu vraiment le sout orange, pour vrai? OK, il était à ***. OK, on va bipper, là. Bib, bib, bib. On va bipper la ville. Le temps, on fait tout pour éviter. Non, non. OK, il était à... Non, non, mais ça, ma mère, c'est pas comme ça. Ça a donné des affaires. C'est tellement long. Mais moi, il était à ***. C'était vraiment les soutes oranges, là-bas. Oh my God! On va re-bipper, là. Je serais foirée. En tout cas, mais ouais. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait la route. C'était vraiment juste long. C'est long, aller là-bas, en tout. Oui, mais en plus de flexité, quand t'es un ressenti, t'es comme, on va le chercher. T'es contente ou t'es stressée, genre? Bien, je suis contente parce que j'ai hâte de le voir en fin. C'est comme, quête! Ça m'a manqué, comme si. Puis là, je savais pas comment j'allais réagir. Est-ce que je vais faire comme toi, comme dans les films, sauter dans ses bras. Ouais, t'appréhendes, genre. Passer une soufflette parce que je suis fâchée et contente que t'as fait ça. Je te l'avais dit il y a quatre mois. Genre, là, je peux te le dire. Là, t'es sortie. Tu comprends ce que je veux dire? Mais attends, est-ce que t'étais sûre à 100 % qu'il allait sortir? Est-ce que t'avais tout ton espoir qu'il allait sortir? Oui, j'avais payé. Tout avait été payé. Tu savais qu'il sortait. C'est pas comme, est-ce que j'arrive puis dans le fond, ils vont m'annoncer que non. L'argent a été mis dehors. Il n'y a pas de raison pourquoi ils ne sortent pas. OK, fait que c'est sûr à 100 % qu'ils sortent. Oui, oui, oui. Fait que là, j'arrive là-bas, je rentre et je rentre. En fait, j'arrive dans le parking, dans la prison puis je suis juste comme, c'est « well, damn ». C'est vrai, là. C'est lui qui était, là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Wow, c'est huit. Ça rend un truc réaliste, là. Je suis vraiment capable de rentrer dans le gel. Oui, c'est ça. C'est quête. C'est là qu'il habite, là. OK. Là, je rentre dans le gel. Il y a des gardes. Il y a des gardes. Il y a une fenêtre que tu dois aller. OK, je suis venu chercher Jonathan, comme s'il s'est sorti aujourd'hui, whatever. OK. Il me dit « OK, il ne va pas sortir maintenant, il va sortir dans comme quatre heures de temps, comme s'il doit aller. » Oh my God. On est juste là, comme si… Puis comme il s'est vraiment dans un coin perdu nulle part, là. C'est vrai que t'es juste comme si quête. Qu'est-ce qu'on fait? Là, finalement, on revient quatre heures plus tard. Ah non, c'est pas maintenant. Finalement, il faut attendre encore. Les gens ont dit « OK, on va aller… » Mais toi, ça te faisait quoi à chaque fois qu'il te repoussait? Est-ce qu'il va sortir pour de vrai? Oui, c'est ça. Là, je suis juste… Comme c'est impossible, on a mis le cop dehors, tu comprends? Il n'y a pas le choix. Il a fait la route. Il va arrêter de me niaiser, tu comprends? Puis comme si, finalement, il est sorti. On dirait qu'il arrive comme si… Là, il voulait aller à l'instant, genre. Là, il est sorti par la porte où les gens sortent. Puis je l'ai vraiment juste regardé comme si… « What the fuck, bro? » Tu vois quoi? Tu m'as mis, bro? Tu es comme… Puis tu sais, la bouddha, tu n'as pas les meilleurs des hygiens. Il fait « Poudraye, il puait, là. » Je n'étais pas sur le toucher. T'es chien. La lover, là. Après, c'est que ce n'est pas comme toi. Toi, c'était ton premier… Il était dans une maison de transition. C'est sûr, il s'est mis comme si un petit genre, whatever. Dans le diable, tu n'as pas de parfum comme si « One Million » ou « Creed » pour mettre sur toi. C'est comme ça. On sors, puis… Tu n'as pas fait de câlins lors de ce temps. Ma câlin, mais comme je n'étais pas sous le kiss. Ah, t'es fou. T'es trop fou. Non, je suis honnête. BDV, je suis honnête. Non, mais c'est correct, c'est ça qu'on veut. On s'est arrêté quelquefois puis j'ai dit « Poudraye, t'as déjà laissante. » Mais à la fin, c'était mon best friend. Mais c'est ça. C'est ton… C'est ça, c'est ça. André n'aurait pas pu dire ça. Non, dans la vie de tous les jours, comme si je sais qu'il sent, je sais qu'il sent bon, comme il prend soin de lui, comme il est vraiment comme si brossé sa barbe et tout, comme il sent bon. Là, ouais. Mais lui, il y a deux, trois clacs dans le face quand il sort. Il est senti « Mad, je pue. » Il m'adulte plus. Non, comme t'es vraiment senti mon aran parler, mais comme si dans l'auto, j'étais vraiment comme si j'ai dit au gars qu'il conduisait son amie, j'étais comme « Il faut arrêter quelquefois parce que ça a déjà le son for real, je ne peux pas. » Ok, parce que vous étiez genre en arrière les deux. Mes pieds étaient sur lui comme ça, tout le long, on était sur la route puis il massait mes pieds puis il a enlevé mes chaussettes et il a dit « Tes pieds sont faits. » Là, j'étais comme « Yo, je n'ai pas arrêté de prendre soin de moi parce que t'étais là dans le gel, tu comprends? » C'est dead. Puis non, il a rendu... Il se fait juste pas bon. Ça m'a dit « Tu m'as dit. » La tripe. En vrai, tu racontes une soin d'amour. Non, mais ça, il est couru. En fait, l'ombre, tous les cheveux dans les vents. Tout le monde a imaginé la même scène, couru dans les vents. C'était juste pas méchant. Comme je te dis, c'était vraiment comme si... Mais non, mais vous, vous étiez à l'aise. C'était pour rien avec trois ans. C'était ma personne dans ce moment-là. On était vraiment juste des best-fins. On pouvait tous dire la même façon qu'ici, ça aurait été moi. Il me l'aurait dit comme s'il allait prendre ton bain. Tu comprends? Lui, c'était drôle parce que je sais que tu sors de prison. Tu comprends? Apparemment... Mais en même temps, c'est comme si ça montre qu'il est revenu comme s'il n'était jamais parti. C'était à l'aise de le voir et c'était genre « Y'a ou tu pues? » C'est juste comme si on était vraiment dans deux mondes différents. Tu comprends? Comme si... Moi, je suis arrivée, j'avais mes cheveux faites, mes ongles étaient faibles parce que c'était comme il va me revendre. Il faut qu'il me revende comme si... Ben oui, il va me revendre. Comme like you never left. Puis lui, c'est vraiment l'inverse. Il est grimy. Il a une super barbe. Mais lui, il était content de m'avoir vu comme ça. Super barbe. Lui, il m'a dit « J'étais belle. » Comme si « Wow! » Comme si tu vas manquer. Moi, j'ai dit comme si « Fred, tu pues. » Mais là, il m'a le pris. Il a ri. Comme si c'est vraiment juste nous qui se taquine comme si... Puis elle, son amie a dit « Oh, pour de vrai! » Comme si, quête! » Mais ouais, c'était... OK. Puis à ce moment-là, durant la route de retour pour revenir ici, est-ce que ça te dérangeait avec d'autres personnes ou tu aurais voulu être tout seul avec lui? Ça ne me dérangeait pas parce que c'est le gars avec qui... qui a fait la route avec moi. C'était un de ses bons patinets. Puis j'avais déjà l'habitude de chiller avec lui. Puis c'était un des gars qui a vraiment été aussi là pendant ce moment-là. Tu comprends? J'allais chez lui. Sa mère aussi était vraiment super gentille. Sa mère était encore dans la situation aussi, à son amie. Fait que j'ai pu vivre le moment avec lui aussi. Ça ne me dérangeait pas qu'il soit là en même temps aussi. Tu comprends? Oui. Fait que... Oui, peut-être dans un monde idéal, mais je sais que j'allais rentrer à la maison puis comme c'est moi puis toi. Tu comprends? T'es rentrée? Mais t'es allé bien! Elle prend sa douche puis après, pour de rien, elle est comme si... Ouais. Elle est vrai, c'était right? Ouais, 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 ouais. Le sexe, c'était sexe. Ouais, ouais. Puis ouais. Elle est en train de repenser dans sa tête. C'était nice. On va repenser à ça pour de rien. Oh my God. Non. Mais yeah. Tu sais, mis à part les problèmes qu'on aille dans notre relation et tout, comme c'était vraiment une bonne... Il y avait un bon fond. Comme c'était une bonne personne de ça. Mis à part, comme les bêtes cheese et tout ça, comme c'était vraiment une bonne personne de pouvoir faire ça. Juste ça. On n'avait pas demandé autant. Non, mais vous l'avez... C'est la vérité. Les gens, vous allez voir, vous allez écrire ce moment dans les commentaires. Je l'ai dit avant vous. Je sais pas qu'il y a dit. Ouais. Avant que je l'ai dit avant, je vais se mettre... Non, bien élevé. Moi, j'ai pas peur du ridicule, ça. It is what it is. Non, non, c'est bien. Parfait. Ouais, mis à part ça, c'était vraiment une bonne personne. Il y avait vraiment un bon fond. Puis jusqu'à aujourd'hui, je crois pas que c'est une mauvaise personne. C'est juste pas la personne pour moi. Puis vous avez vécu une histoire, une histoire, votre histoire. Ouais, c'est mon plus love. Je veux dire, c'est comme si... Ouais, c'est ça. C'est comme... Il fait partie de moi puis il fait partie de qui je suis aujourd'hui, comme mes standards et tout ce que j'ai pour un... Ce que je veux chez un gars maintenant. C'est à part ça, dans cette relation-là que tout ça s'est bâti. Tu comprends? Puis tu sais, vu que c'était un heartbreak quand même que j'ai eu, j'ai eu des issues quand même par après... Après la situation. Fait que tu sais, c'est vraiment comme te remettre sur pied puis apprendre à comme si... Avec la personne-là, c'est comme s'il n'y a plus de... Puis avant que ça soit fini, fini pour de bon, on a eu des périodes on and off. Christ. Ouais. Quand il est sorti? Après qu'il soit sorti? Avant, après. Mais est-ce que genre la relation, un coup qu'il est sorti de prison, ça avait changé? Genre que tu trouves que ça avait affecté quelque chose ou c'était vraiment revenu comme si de rien n'était? Genre que t'as vu des impacts directs? Il était vraiment plus affectueux. C'était pas une personne qui était vraiment proche de ses émotions. C'est une personne qui essayait vraiment de faire comme si genre... C'est un gros tof, mais pour le reste, c'est un gros nounours. Il a été montré plus ouvertement. Ben, il l'a toujours montré, mais comme si... Je pense que le fait qu'on a eu cette séparation-là, il était vraiment plus démonstratif par rapport à comment il se sentait par rapport à moi. Fait qu'on passait vraiment plus de trucs. Il faisait des masques avec moi tout d'un coup. Tu sais, il me regardait la page puis il se disait « Ah, tu fais n'importe quoi là! » Comme s'il ne taquinait pas. Tu sais, il rentrait dans le truc avec moi. Il était sûrement plus en qualité. C'est sûr qu'il voulait te remercier aussi. Oui, c'est ça. Puis de montrer que comme... Oui, ça c'était sa façon. C'est ça, la façon de te remercier plus, comme tu as dit, genre, il veut peut-être plus profiter... Genre, tu réalises quand t'es en prison, j'imagine que le temps, c'est quelque chose qui est de qualité. Fait que tu veux vraiment maximiser les bons moments puis passer du bon temps de qualité parce que quand tu te rends compte que c'est pas pour rien qu'il la présente à plus de faire du temps. Tu comprends? Genre, en mode, il a perdu beaucoup de temps qu'il aurait pu passer avec toi, tu sais. Mais qu'est-ce qui est fou, c'est qu'on est restés ensemble jusqu'à... Il est sorti en mars? L'année passée? Non, il y a... Ça va faire trois ans maintenant que je suis plus avec lui. Fait qu'il est sorti en mars avant sa fête. Puis, on est restés ensemble jusqu'en juin. OK. La même année, là. Fait que ça serait fini. Est-ce que tu penses que ça serait fini s'il n'avait pas été en prison? Quand même. C'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de comme si c'était vraiment juste d'autres facteurs. Il est sorti en cammin. Yo! Yo! C'est comme... Yo! Il m'aimait, je pourrais. Pour de vrai, je pourrais jamais dire que ce gars-là m'a pas aimée. Pour de vrai, je pense que... Je pense que tout le monde qui a vu cette situation-là de proche ou de loin a vu que ce gars-là m'aimait, c'était juste trop toxique. Ouais. It was just too much. Puis, comme... Comme j'ai dit, c'est une super bonne personne, mais comme, c'est pas ma personne à moi. Puis... I love, man. Sans rancune. J'ai rire. Je suis 100% belle avec la situation. C'est comme... Ouais, puis en plus, la situation, je veux dire, c'est sûr à 100% que ça t'a forgé quelque chose en toi. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, ça t'a aidé. Ça t'a aidé. Il m'a appris comme si, genre... Il n'y a aucun mec qui peut me passer plus d'embêtises que ce matin-là. No cap! God, Liz! Ça niaise! Non, no cap! Comme pour de vrai, comme... Tu sais, à la fin, il faut prendre... Il faut que tu sois chanceux dans ta malchance. Il faut que tu prends le positif du négatif pour... Comme tu ne peux pas te tapitoiller sur ton sort non plus, tu comprends? Oui, ça s'est passé, mais est-ce que tu vas faire un truc avec ça des standards maintenant que comme si que tu n'avais pas avant. Tu n'as pas s'addle pour des affaires que comme si normalement avant, tu n'aurais s'addle et tout. C'est ça qui est ça. Comme tu sais, c'est une relation qui m'a appris à grandir à la fin. Puis comme je pense que j'avais eu besoin de cette relation-là pour comme si, genre... Être qui je suis en soi. Mais de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, depuis cette relation-là, tu as aussi réalisé que tu ne t'entendais plus d'être dans ce genre de relation avec ce genre de personne qui est dans des trucs un peu illégals et tout. Mais comme relation amoureuse, est-ce que ça peut impliquer? Ce genre de trucs-là. Au niveau de l'engagement, tu t'engages avec quelqu'un, ça ne te tente pas d'avoir des risques que genre justement, il y a une coupure à un autre moment donné, j'imagine. Là, c'est ça. Tu t'engages avec quelqu'un puis du jour au lendemain, cette personne-là n'est plus là. Ça, ça t'a trop aimé. Non, ça, c'est vraiment quelque chose que je ne m'embarquerais pas là-dedans encore. Tu comprends? À part mesure, comme je le dis tantôt, comme on le veut, mais de savoir et tout. Comme de volontairement rentrer dans une... Non, comme moi, c'est vraiment un red flag pour moi, comme si j'arrête de te parler pour ça. Comme tu vas filtrer tes rencontres de façon différente grâce à ça puis au final, tu as quand même tiré du positif. Genre peut-être que ça va... Le trois mois, quatre mois que tu as fait avec lui qui est en prison, ça t'a peut-être évité un dix ans avec quelqu'un d'autre. C'est pour le vrai, j'ai grandi avec ce gars-là. Oui, c'est ça. Il y a rarement une mentalité vraiment plus comme... Il était jeune, mais il y avait une mentalité vraiment plus loin, tu comprends? Il était plus jeune que toi? Non, il était plus vieux que moi. C'est comme si... Un an. Un an, mais il a cherché comme un gars de 30 ans, sa mentalité et tout, comment il voulait que je sois et tout, mais c'est juste comme si quand il m'a rencontrée, j'avais 18 ans, j'ai venu avoir 18 ans, j'étais une petite conne, j'avais pas encore la mentalité que j'ai maintenant. Mais quand je veux dire conne, c'est comme si... Non, mais tu étais une petite gamine, j'avais 18 ans, et par exemple, dans tout ce que je veux, j'ai pas la mentalité de comme si... Une petite fille de banlieue. Tu comprends? J'avais pas de comme si, OK, il faut que je fais ci, ça, la mentalité de hustler comme si maintenant que j'ai. Puis comme même ça, c'est comme j'avais commencé à coiffer, puis c'est lui qui a payé mon premier cours justement. Alors comme si, ce que je fais live, puis depuis que j'ai commencé, j'ai jamais arrêté. Mais tu sais, c'est ça, ça t'a mis. Comme il a cru en moi, il a mis l'investissement en moi, puis il faudrait... T'es reconnaissante pour ça, malgré tout. Ça fait trois ans maintenant que je fais ça, puis je vais juste laisser apprécier. Ta vie va bien. Ouais, ouais, ouais. So, tu sais, oui, on a eu des problèmes dans notre relation. Oui, c'était pas toujours rose, mais pour le vrai, au fond, c'est vraiment une bonne personne. Puis je suis reconnaissante d'avoir vécu ça parce que ça fait qui... chiot ce moment-là. Oui, oui. Rebienvenue, gang! On a fait une petite pause parce qu'on a des petites vessies ici, fait que... Il fallait qu'on aille aux toilettes puis là, on se jasait en même temps. Puis, Andrea, a changé sa réponse. Andrea, tantôt, à la question que j'avais posée, qui était... Qui t'a trouvé le plus difficile. Qui t'a été le plus difficile. Là, pendant la pause, elle était comme... Ah, je t'ai réalisé c'est quoi que je voulais dire. Puis là, elle va nous dire ça. Qu'est-ce que je voulais dire, c'était que... Je trouve que le plus difficile dans tout, c'est quand tu vas déposer, exemple, des objets personnels ou des effets qu'ils ont besoin. Puis tu sais qu'il y a quelque part, là, dans l'établissement, mais tu peux pas le voir. Genre juste l'autre bord du mur, là. Tu traverses une porte ou peut-être qu'est-ce que tu regardes à gauche, peut-être qu'il va passer dans le couloir, mais... Ton moment où tu vas porter le truc, il sait pas nécessairement que t'es venu. Non, il sait pas. Fait que c'est pas genre, je vais faire avec toi de passer. Oui, c'est ça. C'est quoi, genre, les trucs que t'allais porter, des fois, si je sais que des fois, t'envoyais des photos de toi, des trucs de même, genre... Oui. Non, la fois que je t'allais porter des affaires que je suis vraiment allée en personne, c'est dans le fond, ils ont le droit d'avoir une boîte d'effets personnels par année, je pense. Ou par... Non, c'est même pas par année, je pense que c'est par incarcération. Ah! OK. Oui. Je sais pas si... T'es incarcérée 25 ans, puis genre... Ouais, t'as juste une boîte. Une boîte. Un affaire de même, ouais. Ta vie change, là, en 25? C'est beaucoup top, ouais. Mais c'est ça. Fait que quand je suis allée porter la boîte, j'étais comme, oh my God, je sais qui est ici, puis je peux même pas le voir. Genre, il est à quelques pas, genre... Ouais. Puis c'est ça. C'est toi qui t'allais porter, genre, la boîte d'effets personnels? Mettons, exemple, t'as pas besoin de nommer, mais genre, c'est quoi que les gens demandent dans... Dans le fond, il y a une liste de trucs que tu peux apporter, là. OK. Des vêtements, des chaussettes, OK, dans le fond, il était en fédéral. Oui. Il était gone, là. OK. Après deux ans, c'est fédéral. Ouais, deux ans et un jour, ouais. Après deux ans, c'est ça. Parce qu'au fédéral, pour le reste, c'est vraiment comme si deux mondes... C'est comme si... C'est vraiment... Et au fédéral, les gars, chill, là. Les gars jouent à la PS5. C'est rendu leur vie, là. Tu comprends, genre... Des fois, je crois des clients, puis je suis juste comme si... « Well, damn, t'as eu du fun. » Oh, pardon. Comme si c'est en prison. Je quête. OK. Non, il y a des gens qui sont bien, là, en passant. Toi, Snapchat, ouais. Pas tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Elle, elle allait bandir sur ma page. Non, mais... OK, mais récemment, j'ai vu ça en nouvelle, je pense. Je sais pas quoi, mais j'ai vu un article dans les nouvelles que genre, il y a... Il y a un article, c'est montréalais, là. Ah, c'est quoi son nom? VT. Il a posté un vidéo de... En prison, genre, comme... Il a fait un vidéoclip en prison. Il a posté ça sur les réseaux sociaux. Je comprends. No comment. Je sais pas s'il a le droit de dire ça, mais j'ai eu un article dans le journal de Montréal. pour le reste, c'est sorti, mais... Mais moi, ça me fait penser que j'ai un gars sur Snapchat. Pourquoi est-ce hors de voir Snapchat, ce truc-là? C'est fou. Mais j'ai un gars sur Snapchat de France, un de mes amis de France. Tu changes de pays. Non, 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 c'est parce que lui, il est en prison, mais... C'est tellement con. Mais il y a une story privée, puis c'est... Locked up. Locked up? What the fuck? OK, OK. Attends, si j'ai pas tenu en prison aussi, il fait du cooking show sur Snapchat. OK, mais on a peut-être le même. Il est en prison. C'est un gars de France, il est en prison. Il fait du cooking show? Il y a une story privée, puis il fait, genre, one day in my life, puis il vlog. Il vlog qu'est-ce qu'il fait dans sa journée, il montre qu'est-ce qu'il cook, il montre, puis... Non, mais il y a des fonds, non? Oui. Puis il prie, puis tout, genre, il y a un truc, genre, lui, c'est un musulman, puis il y en a plein, genre, dans cette prison-là, j'imagine, parce que, genre, pendant le ramadan, puis tout, genre, il y a l'appel à la prière, et tout, dans toute la prison, puis là, il filme, puis quand tout le monde fait... Genre, j'étais vraiment dans le jeûne avec lui. Littéralement. Puis comme, il montre sa chambre, et tout, genre, room tour. Non, c'est fou. Puis là, il est comme, ah, j'ai reçu un nouveau poster, nan, nan, nan. Puis moi, que j'allais payer du cop pour faire un tour, genre, d'une prison qui a été fermée maintenant. Alcatraz? Non, non, Adle, gars! Adle! What the fuck? Adle, sur ça, tu m'as dit... Non, non, mais il y a une prison, mettons, il y a la prison Trois-Rivières, il y a une prison à Ottawa, genre, il y a des prisons que, comme, tu peux passer... Non, moi, je suis Alcatraz. Alcatraz, ça a l'air intéressant. C'est pas intéressant. Alcatraz, j'ai trippé ma vie. Tu m'as vu ça au secondaire, il y avait comme une partie de secondaire. Oui, notre truc ministériel, il était genre... Alcatraz, c'est comme c'est écrit un texte. Non, c'est pas un examen intériel. What the fuck? Non. Le copre, j'ai comme un... Mais pourquoi, moi, je sais pas, moi, je me rappelle. Mais pour de vrai, les gars dans le gel, ils sont en mode, tu survives, j'ai appris des affaires. J'ai appris qu'ils vont faire un feu, le nec dans le gel. Comment tu fais un feu? Explique-nous, Léla. Comme une batterie avec une lame. Hein? Ah oui, mais sur... Yo, moi, j'ai quelqu'un sur Snapchat, il montre sa life. Mais qu'est-ce que tu passes sur Snapchat? Si tu vas sur TikTok, OK, tu peux trouver des gens comme... Ils montrent leur vie comme c'est des gens qui font vie, là. Il y a une fille sur TikTok qui a créé un fontain pour sa face. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, à la dead. À la dead. Yo, c'est sa couleur, oui. Oui, mais ils sont ingénieux, là. Moi, je survis. Yo, du feu. On dirait comme si je suis dans la forêt, j'amène toujours une batterie avec une lame avec quoi? Parce qu'ici, c'est... Quand est-ce que tu vas en forêt, Léla? Quand je vais en forêt. À toi, t'es faite semaine au salaire. Non, mais c'est vrai. Avec des oranges puis des bananes. Oui, mais j'avais vu aussi des vidéos YouTube genre de la pizza. J'avais ça du... Attends. Une boboche. Ah, oui, j'en ai dit quelque chose. Une boboche, une boboche. Oui, mais c'est vraiment ça. La boboche. Oui, c'est vrai. OK, elle a connu. Chalie, elle a un nec dans le jeu. OK, non, c'est quoi? Non, non, OK. Juste pour rectifier, j'ai fait un stage en prison, là, fait que je sais c'est quoi. Ils t'ont appris la boboche. Non, non, mais dans les cours, tu t'apprends pas la boboche. Dis la vérité. Non, c'est vrai. Ah, chalie. Non, c'est vrai. Dans mes cours, on nous apprenait genre des termes de prison, des termes en dedans, genre des trucs que je comprends le fonctionnement puis tout. OK, c'est quoi? Une boîte. Une boîte? Une boîte? Une boîte. Genre, pas une boxe. Une boîte. Range ta boîte. Range ta boîte. Ton savon, genre? Non. Non, je sais pas. C'est quoi, Aubréa? C'est ça que tu sais. Fasse, Layla. Non, je sais pas. C'est aucune idée. Non, c'est ça. C'est ça que tu sais ou non? Ils ont posé, j'ai pas été dans les plaignes. Non? OK, vas-y, la même. Une boîte? Mais là, c'est qu'il y a de snitch tous les gens du gel. Ben là. Non, mais une boîte. C'est snitch même sur Snapchat. Ça, tu savais? Oui. Ah. Non, mais parce que c'est pas... La force, c'est comme si des fois, t'as la haute qualité iPhone, mais des fois, t'as vraiment juste un phone qui est comme si... Vraiment petit. Ouais, ça, j'avais déjà vu ça. C'est vraiment minuscule. Ça, c'est quand tu reçois des textes en majuscule. Ça, c'est comme si... Tu sais, ils disent... Moi, c'est des filles qui connaissent ça. Allez, moi, puis on est comme... Non, il y a des mecs comme si tu penses comment ça se rate dans le gel, mon gars, il y a une seule entrée. Ouais, ouais, j'ai dit ça. Ouais. Mon gars, il y a une seule entrée. Le gars, c'est un iPhone, ça passe par où? Dans la même entrée, vous? Non, il faudrait non. Il y a des drômes. Non, je ne sais pas. No comments. On ne le rend pas trop. Les gars, le gel vont faire une bonne... No comments. Ils vont aller la vidéo. Qu'est-ce que tu dis? No comments. Les gens vont juste jouer la vidéo dans le gel. Ils vont être commis les gars à regarder. On va parler après. No comments. Ouais. Je suis de... J'ai des bonnes questions pour après. En tout cas, on avait eu un Patreon, ça aurait été bon. Ouais. Je suis vraiment dite. Éventuellement. Ouais. Ouais, peut-être. Je suis vraiment dite. En tout cas, merci à Snapchat c'est éducatif sur la prison apparemment. Mais aide le gars si tu veux des vlogs de prison. J'aimerais vraiment ça. Il faut juste qu'il te met dans sa story privée. Il y en a plein sur TikTok. Il m'a ajouté. Mais là, il est sorti. Ah, c'est blague. La main, il est encore dans le gel. Il fait de la nourriture. Il fait des gâteaux. OK, mais je veux ça. Comme ça, c'est public. Moi, c'est un individu. Non, c'est de sa private aussi. OK, c'est ça. Il va falloir qu'il me mette dans sa private. C'est peut-être le même, Léla. C'est cool parce que je suis juste comme s'ils font du gâteau avec rien ou de la nourriture avec rien. Ils réussissent. Pour l'instant, j'ai vraiment une joke. À un moment donné, j'ai vu un patron qui a mangé dans le... Il était en fédéral. Je pense que c'est normal. Peut-être, je ne sais pas. Il a mangé un diri, ça, ce n'est pas légumes. Hein? Comment? J'étais mon patron live. Mais comment? Je ne sais pas. Je n'ai pas commenté comme si... Comment tu manges ça? Mais c'est vraiment juste comme si... Épaté. Mais à moins qu'il travaille dans la cuisine. diri, sauce poids, légumes. Mais je veux dire, ce n'est pas des aliments... C'était Noël, c'est vrai? Ce n'est pas des aliments compliqués à avoir, là. Mais tu ne peux pas faire du... Non, diri, sauce poids, légumes. Moi, j'avoue. Alors, il ne faut pas... Mais peut-être... Ce n'est pas du stir-fry, là. Non, mais... Diri, sauce poids, légumes, Chali. Mais peut-être qu'il y avait des plats, genre, dans la cuisine et qu'il n'y a pu faire des demandes spéciales. Non? Non, mais Chali, diri, sauce poids, légumes. Est-ce que tu sais la complexité derrière? Je n'en ai jamais fait, mais genre... Je ne sais pas. Un jour, c'est... C'est vraiment compliqué à faire du diri, sauce poids, légumes. OK. C'est une occasion. À la guerre, c'était une occasion spéciale ou quelque chose. Non, mais il y a des cantines spéciales pour Noël et des affaires de même. Moi, c'est un christian. Mais est-ce que ça se peut à rentrer dans la nourriture? C'est ça, je me demande. Parce que je n'ai jamais eu à dire à quelqu'un dans le fédéral, tu comprends, que moi, c'était vraiment minime. Moi, je ne sais pas. Non, mais est-ce que tu peux le faire, genre... Mettons que c'est Noël, ils peuvent se faire donner de la nourriture? Oui, il y a des trucs spéciaux. C'est ça. Peut-être qu'ils ont reçu de dehors. Si tu te fous bien, parce que tu fais vraiment plus de temps. En même temps, si tu es au maximum, tu n'es pas tant mieux. Ça ne change pas. Je veux dire, tu as beaucoup moins de liberté. Si tu es au minimum, tu as une clôture semi-fermée. Non, mais justement, au maximum, c'est comme si tu comptes faire un temps là-bas. Tu comprends? Ils te mettent bien. Comme je t'ai dit, comme moi, j'ai déjà vu les gars, ils jouent comme JPS5, mais dans le dos, c'est vraiment PS3, PS4. Moi, je pense que c'est Nintendo 1, genre. Yeah, c'est tellement qu'ils jouent, comme dans la télévision. Oui, mais le gars que je parle de France, il faisait des tournois et tout. Tu vois, les gens le snap call et les nègres... Je ne comprends pas comment ils filmaient. Est-ce que ça avait de l'air caché ou c'était... Non, ce n'était pas de caché. En mode téléphone déposé, quasiment Outfit of the day. Non, les nègres ont des tech flics de gel. Oui, oui. En mode, na-na-na, bon, today, on va faire un omelette. Genre, en mode téléphone. Gordon Ramsay, là. Non, il était dans sa chambre, lui, la cuisine. Il y avait une cuisinette dans sa chambre. Il était pas mal bain. Non, ça, je te dis, dans le fédéral, tu n'as pas le choix d'être comme si bien, on va dire, parce que tu es là pour longtemps, mon chum. Mais attends, juste dire ce gars-là que j'ai sur Snap, mais qui n'est plus en prison. Je me rappelle, au début, je n'avais pas compris qu'il était en prison. Là, il filmait tout le temps dans sa chambre. Puis je suis comme, c'est non bel lait, sa chambre. Genre, je suis comme, je suis comme, c'est cette vieille chambre, cette vieille cuisine, puis toujours dans des vieilles assiettes, ce qui montre sa nourriture. Je suis comme, c'est quoi ça? Puis il y a plein de genre de drapeaux, puis des posters. Là, je suis comme, c'est quoi cette vieille chambre? Genre, pourquoi je suis dans cette story privée-là? Genre, tu vois, des fois, tu es dans des stories privées du monde. C'est quand j'ai compris, fil en aiguille, le nom de la story aussi, l'octobre. Il est peut-être en prison dans le fond. Let me out. OK, con. Il est en prison dans le fond, c'est ça. En tout cas. Est-ce que les prisons en France ont l'air de non-prisons? Je n'ai jamais vu une prison au Canada, je ne sais pas. Mais elle de France, ça fait dur. Une prison, c'est une prison for real. Oui, non, je sais, mais ça peut être différent d'un pays à l'autre. En Russie, j'ai écouté le demandeur des pires prisons au monde. Oui, j'ai écouté. Oui, j'ai écouté. C'est sauvage. Non, mais Russie. Ce n'est pas comme ça ici. Non, mais juste Russie. Oui, oui. Il te promène les yeux bandés dans le fond de la prison. Peu importe quoi dans Russie. Je me souviens juste d'un truc, c'est justement la prison en Russie. Moi, c'était une en Afrique qui était toute bouchée à terre. Non, mais moi, c'est là en Russie, les yeux bandés, tu es penchée comme ça avec la position de même. Oui. OK, c'est vrai. Oui, oui, c'est vraiment tough. Tu promènes de même les yeux bandés, tu ne peux pas rien voir, tu es où, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas coller. Puis la position, le bras dans les airs comme je vous l'ai montré, pour ne pas pouvoir bousser. C'est ça la prison? Oui. C'est ça la prison en Russie, c'est une des pires prisons au monde. Non, mais c'est normal. En tout cas. On ne sera pas Kenzole ici. Non, comment. Non, comment. En tout cas, on va passer au saignement en controverse. Wow. OK. Ça fait qu'on sort les snacks puis on va vous laisser commencer sur les saignements en controverse pendant que je vais sortir le mien. Qui commence? Qui va? Qui va? Ça peut avoir rapport au gel. Non, 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 c'est vrai. Attends, c'est quoi les snacks? Moi aussi, j'ai un petit peu faim. C'est vraiment des snacks. Ce n'est pas un dirige sauce poids à légumes. Ça va être gros quand même. Non, c'est juste que je l'ai caché là-dedans. Oui, si, je le casse. Fais-le, Andrea. OK. Je l'avais écrit sur mon téléphone. Tu peux regarder dessus. Non, ce n'est pas le même phone. OK, désolé. I got two. Pause. Non, moi, comment je peux dire ça pour que j'en... Pas de Parkinson? Oui. Ben, OK. Non, je ne sais pas que j'aime Parkinson. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. À mon opinion, selon moi, selon moi, les filles qui font des trussommes et qui n'aiment pas les filles... Attends, comment je peux dire ça? J'ai hâte, j'ai hâte. Je trouve que... Les filles qui font des trussommes sans aimer des filles, ils vont quand même se... Attends, je ne sais pas comment le formuler. On le sait que c'est au jeu. Tu parles pour toi et c'est ton opinion. Non, 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 ça, je le sais. C'est pas ça, c'est juste... Je ne sais pas comment le formuler. Je trouve que ce n'est pas correct les filles qui font des trussommes sans aimer les filles avec... Attends, non. Allez, j'ai de la misère. Les filles qui n'aiment pas les filles en général? Les filles qui n'aiment pas les filles, qui ne sont pas lesbiennes ou whatever, qui font des trussommes juste pour faire plaisir à leur chum, ils ne devraient pas faire ça. OK. À cause que... C'est juste pour faire plaisir à leur chum et ça va juste finir à leur retomber dans leur face parce que c'est juste comme si tu acceptes que ton chum te cheat pour ne pas te faire cheat. Mais dans le fond, il se fait devant toi. Je comprends. Je suis d'accord. Oui, oui, oui. C'est pas très controversé, je pense. Je pense pas. Bien, je pense que oui, c'est controversé parce que... Oui, c'est controversé. Il faut avoir une fille qui va faire un trussum et elle ne va pas nécessairement faire de quoi la fille et elle va juste le faire parce que son aigle le voulait et elle était juste en mode... Elle ne voulait pas se faire cheat. Exactement. T'acceptes juste de le faire comme si sur supervision. Oui. Mais c'est bad, moi, je trouve. Oui, c'est ça. Tu n'as pas de plaisir. Tu es juste en mode comme si... Tu pèses sur ce que tu veux et tes valeurs aussi. Tu as un poids sur le cœur comme si tout le long il y a juste comme si... Oui, parce que tu n'as pas que tu n'enjouilles pas. Il te rende de fond de la forme devant toi. Mais là, c'est comme au moins je le vois. OK, mais j'ai une autre question sur ce même élan. Exemple, un gars qui fait un trussum avec sa forme avec un autre gars mais il n'est pas gay. Ils ne font rien ensemble. Il est massissi. Non, mais mettons... Non, mais exemple, il n'est pas gay. C'est impossible. OK, il fait... Genre, eux, ils ne font rien ensemble. Parce que tu veux voir... Non, mais exemple, les deux gars ne se touchent pas. Ils ne font rien ensemble. C'est vraiment la fille qui avait envie, le fantasme, mettons, d'avoir une relation sexuelle avec deux gars en même temps. Mais eux, ils ne se touchent pas, ils ne se quittent pas, ils ne font rien. Ils font juste les deux être sur toi. C'est quoi ton opinion face à ça? Je ne pense pas qu'un gars qui t'aime vraiment aurait accepté ça. Mais parce que pourquoi tu veux voir ta forme se faire comme si... Mais cet exemple, c'est un de ses fantasmes. Elle veut le faire. Non, je suis d'accord, mais je pense que c'est un truc comme si la fille veut le faire, ce n'est pas que son nœud elle devrait faire ça. Parce que je pense qu'un nœud ne va plus jamais te regarder de la même façon. Si tu as pris un zozo dans le chouchou, dans la bouche, devant ton patin, les gars, il ne va pas dormir ce soir. Non, mais il est là de façon de consentante. Mais lui aussi, c'est un egg bide. Mais c'est comme les filles. Exactement. Oui, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que pour toi, ça revient au même? Non, parce que je trouve que pour les gars, c'est différent parce que les gars, on remonte beaucoup l'ego, l'orgueil. Oui, puis ils ont souvent des commentaires à émettre par rapport à comme si les gays ou quoi que ce soit. Pourquoi toi qui te considères comme un gars viril, t'arrives encore comme si elle te bandait pendant qu'il y a un autre patin là devant toi. What the fuck? C'est très bizarre. Moi, je pense que c'est bien. Mais tout ça, c'est controversé. C'est très bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Selon moi, c'est pas bise. Selon moi, c'est une fille, c'est son fantasme puis le gars, mettons le gars, il n'est même pas zéro, zéro homosexuel ou même pas une homosexualité curieuse ou quoi que ce soit. Genre, ça se peut. Ça lui dérange juste vraiment pas. Je pense que c'est ouvert d'esprit, mettons, comme à voir sa femme. Moi, je pense que ça va tomber dans la face. Il va dire « T'es une bousin, t'as pris deux osos. » Non, c'est pas fable. « T'as pris deux osos. » Mais je comprends ce point-là parce qu'exemple, moi, justement, je suis vraiment, genre, je pense que je suis vraiment hétérosexuelle, genre vraiment, vraiment, vraiment. Genre, mettons, tu sais qu'il y a comme des pourcentages, c'est ça? Puis je me considère vraiment hétérosexuelle. C'est quoi, genre 100% toi? Ben, mettons, on va dire 90, là. Tu comprends? Toi, j'allais. Tu as déjà couché avec une fille, fait que t'es quand même explose. Mais après ça, j'ai comme, j'ai réalisé, genre, je ne recoucherais pas avec une fille, tu sais. C'était une expérience, mais mettons, avant, je pense, pour vrai, j'aurais dit soit... Tu n'es pas avec qui elle a couché? Non. Tu as tellement échecée comme si on va dire ça. Tu vas vraiment être désappré. Oh my goodness! Tu vas être platouiste! Tu en as peut-être, tu sais pas? Non, mais... Est-ce que tout le monde la connaît ici? Andrea le sait. Tu sais, bro. OK, mais on dit là et on va le buper. OK, on va le buper. Arrête! C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Comme, je ne me verrais pas dans un contexte où... Genre, embrasser une fille, je m'en crisse. Genre, ça. Mais coucher avec une fille, je n'ai pas aimé mon expérience. Ce n'est pas à cause de la personne, mais le lendemain, je me suis dit « Ah, c'est tellement pas moi! » Je n'ai vraiment pas aimé ça. J'ai vraiment mis un peu... Mais tu avais dit si c'était une fille masculine, peut-être que tu aurais... Peut-être, oui. Mais là, c'est du fait que c'était une fille féminine. Je suis comme « Non, c'est pas moi, ça. » Peut-être une fille masculine, en effet. Je ne me souviens même pas d'avoir dit ça, mais en effet. Mais là, je dirais peut-être 85-15, tu sais. Oui. 85 % hétéro, 15 % peut-être hétéro. Je suis dit « Dédé ». Quatre comme moi? Oui. Toi, André? André? Tu as déjà été en coup avec une fille. Moi, j'aime les filles pour real. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, je te le demande. J'aurais dit genre... Mais je préfère les gars, mais genre... Genre, je suis quand même... Il est partagé. Donc, tu n'arrives pas à nous avoir à mettre un pourcentage ou quoi que ce soit? Ça dépend. Mais tu as quand même été en couple, tu sais. Oui, j'ai été en couple longtemps. C'est ça. C'est vrai. Ça me l'entend, c'est vrai. Quatre, ouais, ouais. Non, mais j'aurais dit peut-être pas 50, parce que genre... Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça, tu comprends? Mais j'aurais dit 40. OK. Fait que c'est sexy pour lui. J'aime les filles, là, ouais. Oui, c'est ça. Mais où j'allais avec ça? Oui, pour dire que 90-10, genre justement... C'est pour ça que je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que c'est juste pas élaboré à 100 %, vu que là, on parle vite, mais comme, je pense pas que je serais capable de faire un trisome avec une fille, justement. Oh mon Dieu, j'avais tellement oublié. On parlait de quoi, là? Ouais, c'est ça. Genre, je pense pas que je serais capable de faire un trisome avec une fille, justement, parce que la femme, en soi, ne m'attire tellement pas sexuellement qu'on dirait que je serais comme... Ah! Non, tu comprends? Non, genre, j'ai pas envie d'être là présentement. Fait qu'en effet, si je finis par le faire, ça serait pour mon... Genre, c'est pour ça que je comprends ce que tu veux dire, tu sais. Genre, je finirais par le faire pour faire plaisir et non pas parce que... Ben, t'aimerais pas ça. Ben non, c'est ça. T'es traumatisée. Genre, j'ai pas envie de manger un vagin, tu comprends? Tu te dis vraiment pas. Tu te dors la nuit puis t'es juste comme si... Oh my God! Tu sais, j'ai pas envie de manger un vagin puis j'ai pas envie de me faire manger non plus par une fille. Genre, c'est pas... Non. Non. Puis en effet, j'aimerais pas ça voir, mettons, mon partenaire baiser une autre fille. Tu fais une psychose après ça. Mais j'aimerais... Une psychose, ok. Non, mais je serais à l'aise par exemple d'être avec deux gars, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que tu vois que c'est pas le... Le freak est freak. Non, mais c'est pour ça que c'est pas le trissum en soi qui me dérange mais le fait que ça soit une fille. Parce que justement, je suis pas attirée. Fait que c'est pour ça que je comprends ce que tu veux dire, tu sais. Parce que c'est pas l'idée du trissum qui me dérange, c'est l'idée que ce soit avec une autre fille puis que je sois comme obligée un peu de faire des trucs sexuels avec, tu sais. Oui, puis toi, mettons, deux gars, genre, pendant un trissum, est-ce que t'as comme... Ah, il y en a un qui est un peu plus genre sur le spectre de... Mais je pense que c'est une affaire pas à faire avec ton partenaire. Mais toi, mettons, est-ce que tu trouves que genre ah, il est un peu plus comme... sexuel, mais genre... Ah, il est pas complètement hétéro si, mettons, il fait un trissum avec moi. Ça dépend qu'est-ce qu'ils font dans le trissum, là. Ouais, c'est ça. Les deux gars sont ensemble et je suis en train de regarder, c'est comme... Toi, t'es catégorique. Toi, t'es catégorique, genre, t'es comme... S'ils font un trissum, même s'ils s'embrassent pas, genre, à deux gars... Mais moi, je sais pas, je trouve juste... Comme, tu sais, pour, mettons, si ça aurait été moi, ça aurait été mon fantasme, je trouve ça bizarre pour moi parce que c'est comme si, tant mieux pour moi. C'est mon fantasme. Ouais, c'est ça. Mais pour deux nègres ensemble, je trouve ça bizarre parce que comment ça tu vois un autre patin pis t'es encore bandée? Mais en même temps, c'est quoi la différence entre ça pis regarder de la pointe? Tu regardes le pénis de notre gars rentrer dans un vagin? Ouais, mais tu regardes le gars, c'est toi. Justement, tu t'imagines comme si... Mais en même temps, c'est pas des POV, tu vois le pénis, là. Non, je suis d'accord avec toi, mais comme si, genre, OK, quand j'ai ma forme, je vais faire cette position-là sur elle. Tu prends des notes. Ben, rends-toi, tu peux prendre des notes en live. Non, c'est bizarre. Non, mais pour de vrai, entre derrière un écran ou en personne sur le lit. C'est quoi la différence? À 10 points. Pis en plus, non seulement, tu regardes, mais tu masturbes sur la pointe, tu sais. C'est vrai. Contexte. T'as quatre pattes, t'en as un derrière toi, t'en as un devant toi. Right? What the fuck? Quoi? Non, c'est pas toi qui es bizarre. Juste le patinet comme si, genre... Mais c'est sûr que dans cette position-là, il se regarde dans le blanc des yeux en plus, là. What the fuck? Genre... Mais on va dire, c'est ça. C'est pas le meilleur exemple, comme en mode... Non, je sais pas si c'est ça. Je sais pas s'ils vont se regarder pour de vrai, mais je veux dire, on va dire, moi, comment j'imagerais ça? C'est sûr que à un moment donné, à un moment donné, ça va s'arriver que comme si... Pas forcément. Mais comment ça va se passer justement? Ils se touchent? Non, ils vont pas se toucher littéralement. T'es en avant, je suis en arrière, on se touche pas nécessairement, si tu comprends. Je sais pas à quel point il y a un trou, un autre... Moi, j'ai pas de lien direct avec mon anus pis mon vagin, là, perso. Est-ce que vous voulez regarder un truc porno, là? Vous allez voir, c'est bien, c'est pas bizarre, là. What the fuck? Parce que moi, c'est quelque chose que j'aimerais ça faire, genre un trisum avec deux gars, tu comprends? Mais comme... Dans ma tête, je voudrais pas... Mais tu sais, dans ma tête... On travaille sur le projet. Il va regarder, il va être comme salope! T'es trop folle! On l'a jamais fait, là. Vax sur toi! On l'a jamais fait! On l'aurait jamais fait! T'es trop bise! En plus, on a dit, c'est des massissés qui font ça! T'es bise! On l'a jamais fait, guys! Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire, OK? Un jour. Je suis trop dead. Mais, en effet, ça s'est jamais passé. Bon. Whatever. On est tristes, mais c'est correct. Mais... Quoi? Mais tu sais, tu comprends que pour moi, je vais pas trouver que mon partner est devenue ma cis... Genre, je vais pas le trouver homosexuel à cause qu'il fait ça, là. Tu sais, dans ma tête, c'est comme... C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai envie de faire que comme... Puis je voudrais pas qu'il se touche. C'est pas seulement mon turn-on dans l'histoire. C'est vraiment d'avoir deux gars... Je suis le centre d'attention de deux gars! Deux gars! Fait que c'est ça. Puis comme... Tout ce qui est comme double pénétration puis tout à la base, c'est quelque chose que j'aime, tu comprends? Puis que je fais malheureusement avec juste une personne. On s'arrange autrement. Et reste une compagnie! S-B-S-B-15 pour 15% de raveur pour une double pénétration avec juste une personne. Tant un jouet à la place! Merci de pouvoir permettre à Alicain de réaliser tous ses fantasmes. Fait que c'est ça. Mais tu respectes toujours les limites de l'autre personne puis là... Fait qu'on s'arrange autrement puis je suis pas malheureuse parce que j'ai pas tué ça avec deux gars. Mais comme... Non, à contre. Ça reste que c'est quelque chose que j'aimerais éventuellement dans mon imaginaire sexuel, mettons. Mais... pour moi, c'est tellement quelque chose que j'aimerais faire que je le vois pas du tout comme quelque chose d'homosexuel. Genre, vraiment pas. Pour moi, au contraire, c'est concentré que sur une femme, justement. Genre, tout le monde est juste sur moi. Mais tu sais, c'est ça un fantasie dans ta tête, là. J'avoue aussi que comme si c'est quelqu'un, c'est vraiment des bitches, man. Oui! Mais je comprends! Quoi? C'est comme des bitches? Comme si les deux étaient sûres, moi, c'est des bitches. Comme si vous êtes mes bitches. Oui, mais le temps d'un instant. Non, mais c'est vrai, le temps d'un instant, c'est ça. Je suis le centre du monde en ce moment et je décide ce qui se passe. Vous êtes là pour moi. Je sais que vous, vous n'avez pas d'attirance en vous, c'est vraiment juste moi qui crie en ce moment tout ça. Tu comprends? T'as deux patinets comme si sur toi, comme si... Comme je l'ai dit, je trouvais ça juste bizarre du côté de gamme. Mais si ça a été mon fantasie à moi, c'est crazy, mais t'as deux patinets. Non, je comprends. Ça bise pour la forme, tu comprends? La forme, c'est comme si prends ton plaisir avec le Hugo, girl. Mais le patinet, ça, je trouvais un peu controversé. Là, je viens de me comprendre ce que tu voulais dire. Pour le patinet qui aimerait ça, tu trouves ça un peu weird que tu te dis, mettons, complètement et tes rouges. Oui, ça, comme si si le palais te dit comme si j'ai envie que comme si... Oui, d'abord. C'est comme ça que je voulais te dire. OK, mais moi, je n'avais pas compris ça. Non, non, non. Ou sinon, s'il le fait, c'est pour faire plaisir. Tu caches ton plaisir. Oui, oui. Laisse-moi amener le sujet, moi, pour dire comme si, OK, bébé, comme si... Je sais que c'est un peu comme si whatever, puis que tu t'acceptes puis comme si t'es down. Mais si c'est toi qui me dis comme si j'ai envie que tu te fous avec un autre patinet, puis comme elle dit, même qu'une fille, s'il finit par le faire pour faire plaisir à sa femme, c'est vraiment pour faire plaisir à sa femme puis c'est pas respecté là-dedans comme qu'elle, elle disait genre pour une fille. Je ne pense pas qu'elle serait ça. C'est ça. Ben, un gars qui est vraiment hétérosexuel, là. C'est ça que tu veux dire? Je ne pense pas qu'un gars hétérosexuel, elle fait ça. Pourquoi une femme qui n'est pas nécessairement... Parce qu'elle est bonne femme. C'est ça qu'elle dit parce qu'elle n'est pas plaisir. On est juste comme si YOLO. On est juste plus YOLO. Parce qu'en même temps, c'est moins pire que comme si un story de comme si un tu-sommes avec deux femmes sort que t'as voulu, toi, initier un tu-sommes avec deux patinets. C'est deux... Non, mais c'est vrai. C'est juste la société. Même si c'est pas correct, on sait que c'est pas égalitaire, dans la société d'aujourd'hui, ça reste que c'est vrai, que c'est mieux perçu. Oui, mais c'est juste deux filles versus deux gars. C'est super whack, mais ça reste que la réalité, c'est ça, malheureusement. Mais ça me turn off. C'est ça. Pourquoi? Là, je suis juste mad. Oui, oui, oui. Mais pourquoi, dans le fond, c'est plus accepté? Genre, je suis en train de bif. C'est un autre débat. Oui, c'est ça. C'est un autre débat, for real. C'est un autre débat. OK, je vais sortir mes snacks. Bon, là, comme je t'ai dit, comme je t'ai dit à Alika, non, tout en tout, je sais qu'elle a déjà goûté. Moi aussi, j'ai déjà goûté, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais goûté à ça. C'est des... des arachides. Je n'ai jamais goûté. Mais j'ai goûté des cachous et des amandes, même pas des arachides. Ah, ben! Ah, je suis contente! Yeah! Fait que c'est... J'ai déjà ouvert le sac. Oui, j'ai déjà ouvert le sac, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, j'ai dégoûté. C'est des arachides aux cornichons à la lettre. C'est tellement... On est tellement connectés, Chalive. C'est quoi t'as amené? En tout cas. Un pickle, c'est sûr. On verra. OK. OK, vas-y, Léla. Goûte, puis raconte ton segment qu'on traverse en même temps. T'as vu, finalement, ce que t'as dit, ça allait amener une discussion. Non? Il est dans l'air. T'as même fait croquer. T'as pas croqué. On devrait... OK, moi, je vais vous dire mon opinion. Mais en fait, je vais vous le dire à la fin. Goûtez. Passez le sac. Vas-y, Léla. C'est cru, Riz de le sac. Moi, je trouve que... T'as-tu vu comment il a failli l'échapper en mode... Ouais! C'est lourd, for real. Ouais. On est un peu connectés aussi, Andrea, parce que moi aussi, c'est par rapport à un aspect sexuel. Je trouve que comme si les patinets avec les grosses graines, c'est overrated. Ah, 100%. Un peu, ouais. Ah, 100%? Ouais. Je trouve que comme si... Et j'explique mon point. Vas-y. Avant que les gens reviennent sur mon avis. J'ai un bon truc à dire après, fait que vas-y. OK. Je trouve que comme si un patinet qui a une grosse graine va penser que... OK, je sais pas, il m'attire. Genre ça, ça me verrait jusqu'à moi. Non, mais je trouve qu'un patinet qui a une grosse graine va moins put in work que un patinet qui a un dick average. C'est pourquoi? Parce qu'ils pensent que... Ils pensent que ce zozo fait tout le bail. Il fait rien du tout, mon chum. C'est toi. Je regarde la caméra, là, ça fait rien. À tous les patinets qui nous écoutent, il faut zoom. OK. Ça fait rien. Non, mais pour le reste, je trouve que c'est overrated parce que c'est comme si, tu sais, tu grandis puis on te dit comme, tu sais, t'entends parler comme si un patinet avec un gros zozo ou un aveu ou un aveu. Mais c'est pas vrai parce que je trouve qu'il y a des gros zozo qui vont toujours essayer de comme s'y péter ton cervix. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal, hein? Non, mais moi, moi, ça me fait mal. Genre, à quelqu'un qui a un trop gros finish, là, ça a tout du temps. C'est comme si, une dick average peut autant te faire comme si... Mais mieux, pas autant, mieux. Oui. Il va t'amener au 7e ciel, mon chum. Tu dis ce qu'il y a de patinet? Parce qu'il n'y a plus de patinet aussi. Il n'y a plus de travail. Mais parce qu'il sait que comme s'il n'y a pas toutes les inches qu'il a besoin d'avoir supposément, selon la société, encore une fois, il va « put in work pour te faire plaisir avant de comme s'il se faire plaisir à lui-même. » Parce que le patinet en gros zozo, il va penser qu'il est comme s'il est coque. Juste lui, il est bon, genre. Ouais. Mais à la base, mettons, à choisir entre un petit pénis ou un énorme, moi, je prends un petit. OK, wow, là. OK, petit, calme-toi. Non, moi, je prends le petit avant l'énorme. Non, non. Défine-toi. Il y a trois. Petit, average, énorme. Average. Non, mais à choisir. Oui, mais average, n'importe qui prendrait ça, mais à choisir, tu me donnes le choix, un petit pénis ou un énorme serpentin. Mais c'est quoi un petit pénis? C'est quoi un petit pénis? Tu fais des extrêmes. Ben oui, c'est ça le but, justement. Attends, mais c'est quoi un petit pénis? Mais c'est quoi un énorme? C'est quoi un petit pénis? Ben, vas-y. Non, il faut que tu montres comme ça, c'est quoi. Mais un petit, c'est plus petit que ça. Oh! Ça. Alika. 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 Alika, Alika, Alika. Il y a les filles. OK, pause. Bingo! Non, moi, j'explique. J'ai une de mes amies qui a rencontré un gars qui avait un énorme pénis tellement long qu'il bande par en bas. Le pénis bande sur la cuisse. OK? Je comprends pas. Le pénis est tellement... Ça ne va pas comme ça. Non, mais le pénis va contre la gravité. Tellement il est lourd, il ne se lève pas. Il bande... Ça colle sur sa cuisse quand il est bandé. Ça fait juste allonger, mais ça ne lève pas. Tu comprends, là? C'est de quoi on parle? Un énorme serpentin. On appelle le gars Serpentor dans le groupe chat. Wow! Le pénis! Puis on l'a déjà vu en photo, preuve. Il faut qu'enlevez mon chez les mains, là. Fait que juste pour dire, le truc est tellement énorme puis c'est gros comme... J'ai besoin de faire la démonstration avec mes mains. C'est gros comme ça, les filles. Fait que ça qui trompe... Mais c'est plus que 30 centimètres, ça. Les filles, ça rentre même pas... Ça rentre pas au complet. Ça fait mal. Avant, je ne sais même pas si elle a fini par coucher avec parce qu'elle avait peur. Elle était comme... Je ne peux pas coucher avec ça. Genre, ces gars-là, au final, ils n'ont pas beaucoup de sexualité, tu sais. Genre, ça qu'ils lui parlaient à un moment donné, t'es comme... Je ne suis pas capable d'avoir du sexe avec des filles. Il n'y a personne qui veut coucher avec moi. Tu vois cet énorme engin. Tu ne peux pas penser que ça va rentrer. Engin. Non. Fait que moi, à choisir... Non. Moi, à choisir entre cette énorme chose ou un petit, je vais y aller avec le petit. Au pire, je vais me frotter d'une certaine façon pour boss, là. Tu comprends? Oui, mais mettons, tu ne sais pas qu'il y a un gros engin comme dans ce sens-là. Non, mais mettons, tu ne sais pas d'avance. Tu l'aimes déjà, tu es déjà dedans. Imagine-moi. Oh my God. Puis là, il y a un gros crise d'engin même. Mais est-ce que ça vous turn on? Est-ce que ça vous turn off? Comment vous vous sentez? Genre... Tu n'as jamais vu sur de la pointe que les filles doivent branler à deux mains tellement que c'est énorme. Mais moi, Loki, ça me turn un peu on. Un gros pénis, mais genre pas pour... Mais tu peux branler à deux mains un pénis à vide, comme si... Oui, pour le plaisir et non pas parce que tu n'as pas le choix. Non, mais ça, c'est un beau jour, ça, là. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça. OK. Ouais, ouais. Moi, un affaire bien normal, c'est parfait. Oui, mais tu le fais justement juste pour ajouter plus de sensations. Pour dire que tous les détails... Pour ajouter plus de sensations plutôt que je n'ai pas acheté de mettre mes deux mains parce qu'une main ne fait pas le tour, genre ma main... C'est comme si qu'on reste sur le top de la graine puis je ne fais pas tout ça que ça ne marche pas, là. Mais c'est ça, c'est trop. C'est trop gros. Alors qu'un petit pénis, tu peux même englober les couilles, le pénis en même temps. Oui, mais je ne vais pas faire ça. Un petit? Si tu englobes les deux, moi, je ne sais pas. Non, mais un minuscule, tu peux tout rentrer. Je ne vais pas faire un truc sur ta digue si tu n'as pas tout ça. Je ne vais pas te vendre des rêves non plus, là. Non, mais moi, je connais quelqu'un qui a vraiment un petit pénis aussi puis ça se passe, là, ça lève. Ça se passe bien, même. Ça se passe pas mal. Petit, comme j'ai montré. Genre micro? En mode, un bâton de colle. Oh my God, les bâton de colle comme CP, quelque chose, là. Prit, oui. Comment ça s'appelle? Prit, je pense. Prit? Ouais. Blanc et rouge, là. Ouais, ouais. Brousse, le bâton. Sa vie va bien. Puis, je veux dire, la personne, moi, je n'ai jamais rien eu avec. Une personne que je connais qui a eu quelque chose avec, la sexualité, elle est très bien, là. Genre, tu finis par t'arranger. Tu finis par t'arranger. Il faut que tu saches comment faire plaisir à la femme. Comme si un gros ozo, c'est overrated. Parce qu'à Dianne of the Day, la pénétration, je veux dire, ce n'est pas la partie la plus le fun en termes de sensation, là, tu comprends? Il faut que tu me stimules. C'est ça, c'est ton clitoris, au final, tu fais comme... Il y en a qui sont clitoris vaines. Ça peut être petit, mais ça peut être poisse. Oui. Explique poisse pour les gens. Ouais, pour les gens, ça peut être épais. Ouais, large. Large, ouais. C'est ça. Ça peut être comme si... Dangerous. Comme que ça peut être long, puis c'est super ozo. Ça, c'est pas bon. Ça fait peur, ça. Oui, des fois. Ça fait mal. Ceux-là sont ceux qui font le plus mal. Un épinette. Oui, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller sur le fond. Comme ça. Ta baguette magique, là. Magic one. Mais ceux qui pensent qu'ils peuvent aller au fond parce qu'il n'y a pas de blocage, parce que c'est pas tight, parce qu'il est tout mince. Mais genre, tu te rends pas, ça fait mal. Ça te déplace le stérilet, là. Non, non, non. Je parle vraiment pas par expérience, mais j'imagine. C'est que c'est cool. Non, mec. Pour de reste, c'est ça mon sujet controversé. Je suis bien d'accord avec toi, madame. Mais là, en ce moment, on est tous d'accord sur les deux sujets. Toi, c'est quoi ton sujet? Je vais juste montrer mon truc. Tu peux dire, là, en attendant. Ah! C'est des crispers à la nette. J'ai jamais vu ça, moi, avant. Ou comme ils sont à la nette. Oui, t'avais-tu déjà goûté ça? Je les ai pas goûté. Je les ai déjà vus. Je sais pas, moi, toi. Mais vous connaissez les crispers? Oui. T'as déjà goûté? OK, nice. Moi, j'ai vu ça, j'étais comme. C'est pas qui moi. J'étais comme. Ah oui, t'aimais ça? T'aimais ça à la base des trucs quand on est chez les nattes. Quand on est chez les nattes. Quand on est chez les nattes. OK. Moi, parce qu'on m'a parlé de ça tantôt dans l'auto et que ça m'avait fait penser à quelque chose. J'avais pris un petit sujet controversé avant. Avant. Je sens que, genre, le... Je sais pas. En fait, moi, je vais dire... Qu'est-ce que vous pensez du franglais dans la vie de tous les jours? OK, t'es loin, là. Je suis loin? Loin de quoi? Loin de quoi? C'est notre podcast. Non, mais... C'est bon? Qu'est-ce que je pense du franglais? Ouais, genre, mettons les gens qui utilisent l'anglais et le franglais. Mais là, tu te mouilles pas, là. Dis, c'est quoi ton avis avant de demander aux autres c'est quoi le note, là? OK, ben, moi, selon moi... Non, mais c'est ce que je me demandais parce que je sais que c'est pas super controversé comme truc, mais il y a des gens qui sont hyper, genre... OK, c'est les Québécois du Québec, Québec-Célie, là. Exact. Il y a des gens qui sont exactement comme ça, qui sont genre... Ah, tu vois? Je trouve ça vraiment moins bon que ça. T'as-tu goûté, ça? Hum-hum. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je trouve que c'est meilleur. J'aime mieux ça, moi. Moi, je trouve que c'est meilleur, ça. Mais c'est vrai qu'il y a trop la nette. Ah, moi, c'est l'inverse, je trouve. Ceux-là, c'est tellement acide. Ah, ouais? Moi, je trouve ça, c'est guiou. Ah, ouais? On va le laisser là. OK, la fin, elle est là. T'es fin! T'es guiou. Enfin, il est temps que le podcast finisse, elle va aller manger. Non, mais... Non, mais pour moi, c'est vraiment correct. Je comprends les gens qui disent que ça fait peut-être un peu moins professionnel. Genre, je vais pas faire exprès de parler anglais et français dans la même phrase, genre si je m'en vais en entrevue, mettons. Mais, comme je trouve ça super acceptable à Montréal de parler franc-anglais parce que c'est tellement notre culture, genre, selon moi. Puis les gens qui aiment pas ça, ben, je suis comme... C'est parce que... Tu sais, modernisez-vous, là. Tu sais, à m'amener, là. Genre, adaptez-vous à la réalité d'aujourd'hui parce que de nos jours, tout le monde parle français, anglais. On dit bonjour, hi au magasin. Tu sais, je veux dire, on va parler... Au Québec, ici. Ben, c'est ça. Au Québec, ici. Exactement. C'est le monde du Québec, ici, qui dit ça, là. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Vous autres, vous pensez quoi? Moi, je pense que le franc-anglais, c'est tout à fait normal parce que je pense que tout le monde qui habite ici s'approprie des slangs de chaque langue différente, genre. Tu comprends? Tu sais, quand on parlait tantôt pendant notre pause... L'argumentation de créole. Ouais. Moi, je suis haïtienne et il y a beaucoup de gens qui utilisent des mots créoles pour s'exprimer. Puis comme... C'est rendu normal. Tout le monde comprend. Est-ce que ça te fait... Genre, t'es tout le temps à l'aise que n'importe qui, mettons... Tu sais, mettons que tu vois ils grandissent à... Ils ont grandi à Montréal, ils sont à l'aise de parler. Mettons, slingue Montréal. Est-ce que ça te rend des fois inconfortable que les gens utilisent des mots en créole ou pas nécessairement? Je trouve pas ça bizarre. Non? Mais t'aurais pas trouvé ça bizarre que quelqu'un, comme c'est moi ou une personne de couleur blanche, tu serais juste utiliser les mêmes... C'est tellement rendu comme si... C'est un slingue. De l'autre quotidien, il y a même un restaurant, comme... Le nom, c'est avec des... Les burgers, là? Oui, oui, oui. C'est vraiment rendu comme si normalisé, comme tu dois comprendre... Comme si tu compasses certains trucs en créole, lèvres, tes visages. C'est rendu tellement géné. Moi, je trouve ça beau. Avec le franglais, créole... Mais ça fait notre culture montréalaise, ça fait Montréal. C'est diversifié. Tu vois? Fait que je trouve pas ça... Je trouve que c'est justement comme si tu as dit modernisez-vous. Mets-toi à jour. Comme update, toi. Vous avez fait les mises à jour. Update, IOS, Richard, c'est à l'eau, là. Ah ouais, OK. C'est ça. Moi aussi, là. Puis ça m'a fait penser tantôt aussi à ça quand on parlait des slingues en créole. Je suis comme... Pour moi, je trouve ça tellement pas wrong. Je veux dire, c'est notre langage. C'est comme ça qu'on a été... Qu'on a grandi nos amis, tout le monde. On parlait comme ça. Je veux dire, c'est des slingues. Mettons, le créole, c'est des slingues qu'on utilise depuis tout le temps. Puis c'est zéro, ma nationalité. Mais comme... Mais je trouve que justement, à travers ça, il y a quelque chose de beau. Je trouve que le fait que justement, ça fait partie du slingue puis du langage commun, ça montre à quel point je trouve que l'influence haïtienne est importante justement genre à Montréal. Puis au final, c'est juste positif et beau. Tu comprends? C'est nice. Mais tu sais, comme quand tu allais à Miami puis j'ai vu les affiches en créole genre à Miami, j'ai été tellement contente, j'ai trouvé ça tellement nice. À l'aéroport, il y a des affiches écrites en créole à Miami puis je suis comme... Wow! Genre, c'est tellement nice. C'est tellement présent. Ça veut dire que comme... Tu mets ça comme ta troisième langue. c'est anglais, bien, anglais, espagnol puis créole. C'est comme wow! Puis comme Montréal, genre, il y a un resto, tu sais, tu vas parler puis c'est rare que les gens de Montréal ne vont pas comprendre même si tu utilises des mots en créole. Tu sais, back then, je pouvais dire comme si, genre, comme je dis back then, c'est il y a dix ans, je pourrais faire des insights avec mes amis en créole. Mais là, je ne veux plus faire ça. Mais non, c'est ça. Le monde comprend. Comme si la latina comme toi ou le québécois de sous, je vais pouvoir me répondre bien sérieux comme si je sais que tu parles de moi parce que comme si, des fois, tu vas faire un job sans ça avec tes amis en mode comme si, tu veux, Gréda comme CEO en passant. Le président va te regarder comme si... Mon chum, il parle à mes amis puis il parle en créole en pensant que je ne vais pas comprendre. Je suis comme... Oui, c'est ça. Je ne veux plus faire ça avec moi. Comme jokes on you. Je ne peux plus faire ça. C'est fini. Là, c'est tellement rendu normalisé que comme... Attention à qui tu dis devant les gens. J'ai déjà une amie qui est comme si elle, elle a un skin comme toi, Lika, puis elle est juste métisse. Mais le créole est comme dans son sens, 100%. Puis comme... Les madames à ici n'ont pas de parler avec quelqu'un sur elle dans la file. Elle a répondu en créole. Les madames étaient saisies. Les madames étaient saisies comme si... Oh! On me dit comment les grands mots sont extraits. Ouais, j'ai compris tout ce que tu as dit. Tu vois, c'est comme... C'est vraiment normal. C'est comme le franc-anglais. Mais oui, c'est ça. On va arrêter de jouer à ça. Comme l'anglais, c'est comme une langue, je pense, importante. C'est pas la madame. Mais tu sais, c'est juste l'effet. C'est l'effet de l'immigration qu'au final, on devrait juste l'accueillir au lieu d'être fâchée puis d'essayer de se couper par rapport à ça parce que c'est comme si tu vas en France puis ça va être des slingues plus arabes parce que ça donne que l'influence de l'immigration c'est plus des trucs arabes. C'est les baby boomers qui sont fâchés pour le reste. Ben oui, c'est ça. Il y a vraiment les baby boomers qui sont fâchés. C'est vraiment juste eux parce que comme... J'ai pas de doute comme... personne réagir par rapport à ça. Comme tout autre. C'est rendu, même ma mère, elle comprend des mots des fois. Tout le monde. Parce qu'on est tout là qu'on lui dit des mots. Mais c'est pas nécessairement des mots créoles ou whatever, mais genre... des mots de jeûne. Genre ma mère, elle est comme... Ah, t'as la flemme? Non. Ma mère qui dit j'ai la flemme. Tu comprends? Brégine. Elle est juste en train de genre... Elle est pas même. Elle s'intègre puis elle rit nos mots puis elle les utilise. Genre des fois, elle est comme... Ah, venez faire ça. Puis là, mes frères vont être comme... Ah, ça me donne pas. Puis comme... Ah, là, vous avez encore la flemme? Oui, c'est ça. Oui. C'est juste... Il m'a niaisé quand j'avais genre... Je me souviens, j'ai une vidéo sur Snapchat qui est comme... OK, j'ai du cobre, j'ai de l'oseille, j'ai du blé. Je suis comme... Mon père qui fait quoi? Mario, tu sais, comme... Le cobre, l'oseille. C'est juste drôle puis c'est de cette façon-là je pense qu'on est mieux de le prendre plutôt que genre d'être offusqué. Tu comprends? Ben oui, 100%. Oui. Moi, je suis même d'avis. Mais là, en train, on n'a rien de contre... Alika, c'est tout ma vie. C'est ça, je sais. Ah, mais j'ai même pas... Je pensais qu'on allait juste que j'en ai, mais... Ou toi? Alika aime ça faire des débats pour derrière. Alika! Elle va dire les facts pour toi comme si non, 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 non. Non, mais sur le podcast, je me gère sur le podcast. Je me gère vraiment. J'attends juste que tu fasses... Depuis, je ne les veux pas. Un débat avec mon chum. J'attends juste ça. De quoi? Si on est du même avis, ça va pas se faire. Non, mais genre sur un avis genre... Que vous avez dit. Parce qu'il n'y arrête pas. Il est comme Alika. Genre, il n'y arrête pas. Quand il parle, il parle, puis c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a de ça, les gens? Les vierges. Les vierges sont comme ça pour derrière. Moi, j'ai beaucoup de vierges dans ma vie. Pas moi. Elles sont perturbées. Je vous aime pour derrière, mais elles sont perturbées. Qu'est-ce que tu veux dire? Les vierges dans ma vie, comme si... Quand ils se rendent de act-up, il faut juste que tu les laisses leur temps de act-up pour derrière. Ça sert à rien de comme s'ils étaient un thing global. C'est vrai! Mais moi, je n'aime pas act-up pas. Je ne suis pas fâchée. J'aime juste ça défendre mes opinions. Non, mais pas act-up comme si... C'est juste comme si... Pour eux, c'est ça qui est ça, puis il n'y a rien d'autre. Pendant, sur le feu de l'action, il faut juste faire que ça sert à rien de parler. Ça sert à rien. Mais tu vois, je ne pense pas que, mettons, mon signe, on est de même. Parce que nous, au contraire, je veux que tu répondes. Je veux que tu me dises ton opinion. Genre, moi, si je me donnais raison, je trouve ça blatte. Je veux justement que tu ne sois pas d'accord. Genre, je préfère que tu ne sois pas d'accord avec moi, que tu sois d'accord avec moi. Genre, je veux entendre... Je veux entendre ton opinion. Je veux que, justement... Je veux dire la mienne. Je veux débattre. Je veux qu'on puisse... C'est ça. Puis j'aime ça, au final, teinter mon avis. Genre, je ne suis pas du genre, je pense, à être comme... J'ai raison, tu comprends? Comme si je veux savoir ce qu'il y a à dire, puis être comme, OK, OK, ouais, je vois ce que tu veux dire, non, non, non. Je veux entendre l'autre avis. Contraire, si les gens sont d'accord avec moi, je suis comme... C'est blatant. Tu comprends? Mon but, c'est pas d'imposer mon opinion. C'est que je veux, justement... J'aimerais ça que tu me fasses changer d'avis. Genre, je veux que tu donnes tout pour essayer que je change d'idée. Genre, tu comprends? C'est ça que j'aime, genre. C'est quoi ta liqueur? Hein? C'est quoi t'es? Ouais, je suis bélier. Ah, les béliers, c'est comme ça. Mais je suis bélier, ascendant scorpion, lune en sagittaire. Genre, il n'y a rien qui me bat, là. Genre, moi, je... C'est quoi, elle est là? Je suis là, là. Et? Je suis verso. OK. Et je suis verso. Tu as dit geminale? Non, je suis verso, mais truc geminale, whatever what it is. Ouais. Gemini? Ben oui. Je m'entends bien avec les gémeaux. Hein? T'aimes pas les gémeaux? Non, je m'entends bien avec les gémeaux. Parce qu'on s'adapte à tout. Ouais, moi aussi, je trouve qu'on est bien avec tout le monde. Ouais. OK, tout le monde est posé, là. Non, non, je l'ai. OK. Hier, ça, il faut vraiment finir, là. Ouais, ouais, on va finir après ça. Ouais. J'allais dire que, tu vois, souvent, les gens... C'est quand j'écoute souvent des trucs genre des télé-réalités et tout, je pense à ça. Genre au dé. Par exemple, que justement, un peu comme... Ça me fait penser à ce que tu as dit tantôt. Tu sais, tu vois, ils ne vont pas coucher ensemble pendant l'émission, OK? Puis là, tu vas voir que vers la fin des épisodes, ils vont être comme « Ah, ben c'est cool, on a confirmé que ça allait bien à ce niveau-là, puis nanana, puis tout. » Puis là, tu vois, les gens vont leur poser des questions. Ça fait que ça va bien au niveau sexe, genre tout c'est... Genre, ça va bien... Genre, comment on dit pas conclure la boucle? Boucler la boucle, genre justement. Puis là, ils sont toujours comme « Oui, tu sais, si jamais ils disent non. » Mais dans ma tête, je suis comme... On dirait que pour moi, c'est impossible qu'avec quelqu'un avec qui tu es en amour, le sexe soit trash. Genre, je ne comprends pas comment quelqu'un avec qui tu es émotionnellement investi, puis que t'aimes, puis tout, le sexe soit pas bon. Genre, on dirait que ça va de soi, que genre... Même si au final, vous n'avez pas les mêmes façons de faire, nanana, genre... L'amour va être plus fort que le sexe. Vous allez finir par genre développer quelque chose. Même si ça ne sera pas le meilleur sexe que tu as eu de ta vie que ça ne connecte pas nécessairement direct, c'est impossible quand il y a de l'amour genre involve que ton sexe soit pas bon. Genre, tu comprends? Moi, je suis métisée. Genre, le sexe avec quelqu'un avec qui tu es en amour va toujours être différente d'avec quelqu'un avec qui tu n'es pas en amour, tu comprends? Oui, je suis d'accord, mais en même temps, j'ai des exemples dans ma vie qui me prouvent le contraire. Je pense comme ça, mais j'ai déjà été en couple avec quelqu'un qui a comme... à m'amener... En même temps, c'est ça. Je pense que je ne l'aimais plus autant que je l'aimais. Oui, c'est ça. J'ai comme arrêté de coucher avec. Mais pas arrêté, mais on couchait moins ensemble puis comme... J'avais plus envie, j'avais plus cette attirance-là. Oui, c'est ça. Mais des fois, on couchait ensemble puis c'était super chill. Mais c'est pour ça que mon amour ne fluctuait pas nécessairement, mais je sais que... C'est con, mais des fois que je buvais, j'étais un peu plus down. Oui, c'est sûr. Puis on était plus passionnel. Puis je l'aimais plus puis je me permettais plus de genre... OK, mais là, tu es biaisée, mais tu sais, dans la partie de la relation où tu étais en amour avec, pour vrai, là... Oui, oui. Mais je pense qu'il peut être trash, mais que tu ne te l'avoues juste pas. C'est ça, tu vois juste... Mais c'est même pas que tu ne vas pas te l'avouer, c'est que tu l'aimes tellement puis la connexion que tu as, ta peau à peau avec la personne, même si ce qui se passe vagin à pénis en soi, c'est trash. Juste ce moment d'intimité-là que tu partages avec la personne que tu aimes, je trouve que c'est tellement fort que tu as l'impression que... Je veux dire, je n'ai jamais... Le plus d'orgasme que j'ai eu dans ma vie, c'était des gens avec qui j'étais en amour, tu comprends? Sans que ce soit nécessairement la meilleure partie du sexe que j'ai eu. On dirait que c'est comme que tu te laisses aller, tu es 100 % à l'aise. Il y a tellement de facteurs qui font en sorte que c'est sûr que ton sexe va être bon. Tu comprends? Pour moi, c'est super difficile à dire. J'ai vraiment aimé. Non, moi, je suis d'accord avec Alika parce que... Je suis d'accord avec Alika parce que justement, tu es abloguée par l'amour. Oui, c'est ça. C'est quand tu as la guille pour la tenue et que tu te dis à tes amis, on passe ça. C'était même pas tout ça en passant. Oui! Il était trash. Il n'aime pas le bail, right? C'est là que ça va sortir de la vérité. C'est après, avec du recul, c'était comme dans le fond, c'était même pas bon. Mais sur le moment... En fait, je pense que c'est comme si sur le moment... Je pense que sur le moment, comme si si, à un moment donné, le patin ne dure pas longtemps, il te donne comme si un round à chaque fois, tu vas le remarquer, toi, mais tu aimes tellement la personne, comme si tu vas minimiser la chose dans la balance. Ça va peser moins lourd que comme tout l'amour que tu as pour le patin. Oui, c'est ça. Mais quand ça va dead, tu vas le sale, là. Tu vas être off de tout ça. Tu vas être comme you. C'était off, là. Comme si... C'était pas tout sale. Mais c'est vrai, en plus, que c'est avec du recul, des fois, t'es comme... Ah, mais dans le fond, c'était de la merde, tu sais. Oui, oui, oui. Mais sur le coup, t'es là, t'as des orgasmes, comme si c'était le sex of your life, tu sais. Mais je pensais que t'as... Je pensais que t'as des orgasmes. Moi, j'avais bien des orgasmes dans mon passé. Et après, t'étais comme... Avec quelqu'un que j'aimais. Puis avec du recul, je suis comme... Dans le fond, c'était trash. Pas moi. Moi, j'ai pas nécessairement d'orgasme. Parce que je sais pas, c'est ta connexion. T'aimes tellement la personne. Tu te laisses tellement aller. T'es tellement dans le moment que comme ça fait juste monter puis tu finis par avoir ton orgasme, genre, tu comprends? Mais au final, l'action en soi, était vraiment trash. Moi, mon corps ment pas. C'est ça. Non, moi non plus, genre. J'ai beaucoup... Je peux être dans le delusional phase comme si, genre, c'est supposément you. Mais mon corps a pas de mentir. Oui, mais en même temps, t'es capable de faire en sorte d'avoir, genre... C'est peut-être aussi parce que j'ai l'orgasme vraiment plus facilement, mais comme... Tu sais, je veux dire, je sais comment me placer ou comment faire pour avoir un orgasme, tu comprends? En le fond, c'est peut-être... Je me suis donné l'orgasme, moi. C'est moi, je suis... Oui, mais c'est ça. Tu t'es connu tout seul, dans le fond. Mais rends-tu ça? Mais tu sais, ça reste qu'après ça, t'as la personne que t'aimes devant toi, peu importe comment l'orgasme est venu, la personne que tu regardes pendant que tu bosses, c'est lui, tu comprends? C'est ça qu'il devrait faire Attends, ils ont dit l'orgasme et on va bien plus... Je sais pas de qui ça. Tu n'as jamais vu son pénis? Je n'ai jamais vu le pénis. Comment? Tu ne l'as jamais dit, je l'ai dit ça, puis je t'ai connu. C'est vrai, tu ne l'as jamais sucé, right? Non. Non. Pourquoi? Le jour où est-ce que tu allais le faire, tu me demandais un cours cette fois-là, non? OK, non. Non, non, non. Attends, mais c'est toujours dans le noir, genre? Je ne sais pas que c'était dans le noir, mais... Il n'avait pas de pénis, dans le fond, là. Je ne l'ai jamais vu. Les relations sexuelles avec ce gars-là étaient vraiment bizarres. Genre, c'était vraiment bizarre, les relations sexuelles qu'on a eues ensemble. Genre, vraiment, vraiment... Ah, mais en plus, je l'avais dit ça dans... En tout cas, whatever, là. Tu l'as eu, c'est la digue, mais comment c'est possible? C'est pas possible, là. Ben, c'est possible. Mais tu sais, dans le jeu qu'on a fait avec Mytomam, c'était un de mes quatre, là. Fait que là, tu vas savoir que c'était moi, là. Ouais. Je n'ai jamais vu ça. Je ne peux pas dire si le gars est circoncis ou pas, mettons. Ouais. Tu ne l'as jamais sucé? Non. Genre, il ne voulait pas, ou genre... Ben ça, je vous raconterai après, là, pourquoi je ne l'ai jamais sucé, là, mais... C'est vraiment weird. Ah, mais c'est vrai que c'est qu'on n'a jamais fait dans le podcast. Ben ouais, cut the show. Ben non, tu sais. Ouais, mais tu sais, ça reste que j'avais souvent des orgasmes avec, là. Pareil, même si je n'ai jamais vu son pénis, tu sais. C'est sûr. C'est un orgasme. Et je le sais. Ah, j'aime bien ça. Juste parce que je savais comment faire pour me faire avoir un orgasme, tu comprends? Ok, mais c'est toi, là. Oui, mais ça reste qu'après ça, tu aimes la personne pis c'est qui? Ok, moi, j'ai une question pour toi. Si tu enlèves toutes ces fois-là que tu savais comment te positionner, comment avoir un orgasme et tout, est-ce que c'est comme si tu aurais enjoy le sexe actif avec la personne? Ben oui, parce que je l'aimais. Mais c'est vrai qu'avec du recul, c'était trash. Genre, je sais que c'était trash à mort. Donc, chaque fois, tu dois te placer pour avoir ton orgasme tout seul. Mais pas que je dois me placer, mais en mode, mettons que je le ride, tu comprends? Je sais quoi faire pour que ça me frotte le clit à la bonne place, tu comprends? Oui. Ou on est en missionnaire, mettons, genre, je veux pas ta peau contre ma peau, c'est sûr, je dois finir par boss, d'une façon ou d'une autre, tu comprends? Même si ton pénis en soi qui rentre ne fait rien de sérieux. C'est Kamasutra 101. Ok, mais... Tu sais, vous aussi, là, vous voulez avoir plein d'orgasmes, là. Vous pouvez aller sur le site desrosescompagnie.com et utiliser notre code promo SBSB15 pour vous recréer toutes les jouets possibles qui vont vous faire vivre les meilleurs orgasmes de votre vie pas besoin de partenaires, pas besoin de facoles. Puis voilà, amusez-vous, ayez des bons orgasmes, laissez-nous savoir en commentaire. En tout cas, on arrête ce podcast-là, je vais vous raconter mieux en détail après hors cam, parce que ça va être beau. Merci d'être venu, les filles. Merci d'avoir été. Merci de vous avoir accueillis pour le reste. Mais c'était vraiment intéressant et je vous ai trouvées vraiment touchantes. Vraiment. Oui. Vous étiez vraiment bonnes. Vous étiez allées vraiment dans vos émotions et je suis vraiment contente. C'était sensible, c'était vrai. Oui, c'est ça, c'était vraiment vrai. Merci de nous avoir donné accès à cette partie-là de votre vie privée. Moi, j'entends ça maintenant. C'était la dernière fois que tu parlais de ça, maintenant c'est fini. Ça va rester sur les réseaux sociaux. C'est OK. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui. Je me sens comme si on a été vraiment juste honnêtes. Oui. C'est vrai. On est entre amis, c'est pas comme ça. Tu comprends? Pour le dire, il y a juste la caméra qui change, mais sinon c'est vraiment comme si on parlerait. Oui. Comment ne pas être à l'aise de parler avec ses amis? Ça, c'est comme... On est contentes parce que c'est ça notre but aussi, que ça ne soit pas différent, qu'il n'y ait pas de vibes différents. Puis là, on faisait juste parler. Vous êtes des bonnes roses dans la vie puis des amis comme si ouvertes dans la vie de tous les jours aussi. Ah bien, merci. C'est vrai, la fille. Mes filles sont grins. C'est d'une. En tout cas, les filles, où on peut vous retrouver? Si vous voulez vous plugger, vos trucs, vos cheveux, vos élections pour les choses, si vous avez des trucs... Shadédé. Instagram. On va mettre tout ça en temps. Shadédé. La best for first in town. Allez la voir si vous avez des projets capillaires. Oui, oui, oui. Les salités en dreads. C'est la meilleure. C'est juste ça, je fais. Puis nous, si vous voulez nous follow, commenter, like. J'ai une question pour notre podcast. Oui, vas-y. Est-ce que comme si les gens peuvent comme si, genre, demander à faire partie de votre podcast ou c'est vous qui invitez les invités? Si ils ont quelque chose à nous rencontrer, on est ouvert. Des fois, on est limité en idées. Si justement, il y a quelqu'un qui a une bonne idée pour nous, j'ai envie de venir. Si vous avez un sujet de conversation, écrivez-nous en DM, écrivez-nous en e-mail, écrivez-nous si vous avez... En plus, on est ouvertes à vraiment, on n'a pas vraiment de sujets précis dans notre podcast. On est prêtes à parler de tout et de rien. Si vous pensez, vous êtes intéressants. SBSB.podcast sur tous les réseaux TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, everything. N'hésitez pas. Merci beaucoup pour le support, guys. et nous sur Instagram pour un daily. Bye, everyone. Bye, bye. 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 Bye.